Je vais toujours les mettre en commentaire. Il y a Freddy qui dit que le son est bon. Donc, vos motivations d'être ici. Donc, rapidement également, je veux voir déjà dans les commentaires vos motivations d'être ici. Avoir des connaissances sur les crypto-monnaies. OK. Très bien. Après, il y a également beaucoup pour être un grand crypteur. OK. Oui. OK. 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 Donc, je souhaite comprendre le fonctionnement et le trading des crypto-monnaies. Très bien. Donc, vos attentes sont prises en compte. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Amadou Sek, tu as la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense que le son est bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous m'entendez très bien. Oui, le son, il est bon. OK. D'accord. Merci beaucoup, Doussin. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. La seule chose que je peux vous dire, voilà, rester connecté et concentré parce qu'on va partager pas mal de choses aujourd'hui. Sur les crypto-monnaies, beaucoup de choses. Je vais vous montrer tout à l'heure le sommaire. Parce que j'aime bien commencer ces arts de partage d'expérience avec le sommaire. Parce que le sommaire va vous permettre de savoir est-ce que ce qu'on va développer mérite de perdre du temps? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, moi, personnellement, je dis souvent, l'élément le plus important dans la vie d'un entrepreneur, c'est le temps. Donc, si vous concentrez deux heures de temps pour cette masterclass, ça doit être utile. Donc, dès le départ, vous allez savoir ce que nous allons apprendre durant ces une heures que nous allons partager. Donc, rester concentré, arrêter tout ce qui est distraction à côté parce qu'on vit dans une monde de distraction. Tout le temps, il y a un élément qui peut distraire quelqu'un. Il y a un mentor qui m'avait dit, bonjour, c'est que moi, j'étais dans un séminaire, il y a un seul mot qui a changé ma vie durant toute cette conférence. La seule technique, ce que j'ai capté, c'est le mot « finance ». Il faut noter ça. Un mentor m'a dit, bonjour, c'est que j'étais dans un séminaire. Durant tout le séminaire, je n'ai rien compris de ce qu'on a raconté. Mais il y a une France qui est sortie dans le bouse de cette conférence et qui a parlé de « finance ». Et à partir de là, je suis rentrée à la maison et j'ai creusé pour savoir ce qu'est ce qu'est « finance ». Et à travers cette recherche, il est devenu incontournable de devenir le mentor des milliers de personnes. Pour vous dire quoi, la concentration est hyper importante de ce que nous allons voir aujourd'hui. Et voilà, peut-être ce n'est pas toute la conférence qui va vous servir, mais peut-être si vous êtes distrait, le moment de cette distraction, peut-être c'est qu'il devait changer de chose pour passer sous vos yeux sans se rendre compte. Donc, j'espère si c'est bon, merci. Je suis très content d'être là. Évitez la salle pour prendre 100 personnes. Nous sommes 37 personnes. La zénoréité, c'est le partage. Iris Abelkam l'a dit, la seule et unique chose qu'on peut partager. Le son ne marche pas. Non, le son est bon. Le son est bon. Donc, c'est à son niveau. Donc, cher ami, c'est à votre niveau. Il faut l'écrire sur les commentaires pour nous dire que c'est à son niveau. Voilà. Qui d'autre n'a pas le son, essaie de voir de votre côté si votre micro est activé, votre son. Sinon, c'est que moi, je t'entends très bien. Bon, attends. J'ai une tour aussi pour voir si ça va être bon comme ça. OK, là, c'est bon. Là où tu t'es rapproché un peu, ça, c'est bon. Là aussi, c'est bon. OK, d'accord. Donc, je disais que voilà. Qui n'entend rien? Qui entend quelque chose? Voilà. Ceux qui nous entendent, moi, je t'entends. Donc, si deux ou trois personnes t'entendent et qu'une personne ne t'entend pas, c'est peut-être… À son niveau. À son niveau. Tu peux sortir et revenir encore. C'est bon. OK. OK. Merci beaucoup. Donc, sec, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de ta disponibilité. Tu viens de dire quelque chose de très, très important. La concentration. Rester concentré, ça ne va pas dépasser les deux heures de temps. On vous a dit très souvent, et d'ailleurs, mon genre, on m'a dit ça, si vous devez expliquer quelque chose à quelqu'un et qu'on vous donne une heure de temps pour expliquer à quelqu'un que la personne ne comprend pas, ce n'est plus la personne, mais c'est peut-être vous-même, vous avez très mal expliqué. Et nous, on est sûrs qu'après avoir passé une heure, une heure, 30 ou un maximum deux heures de temps ici, vous allez avoir les clés. On va vous donner les clés concrètes. On va vous donner toutes les astuces pour pouvoir réussir. Donc, sans plus tarder, sec, je vais te laisser la main pour que tu puisses déjà balancer les choses. Donc, tu as la main et la balle est de ton côté. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Justin. Merci. Encore une fois, rebonsoir à tous, rebonsoir à tout le monde. Moi, personnellement, je suis très content d'être là pour partager avec vous, partager avec la communauté, la communauté de vivre et réussir en Afrique. C'est une famille. Et s'il y a une seule chose que j'aime, moi, personnellement, c'est ça, le partage. Et comme je disais tout à l'heure, j'étais, voilà, je l'ai appris avec beaucoup de personnes, mais surtout Idriss Aberka. Il a dit que la seule chose qu'on peut partager et le multiplier en même temps, c'est la connaissance. Voilà. La seule et unique chose qu'on peut partager et le multiplier en même temps, c'est la connaissance. Donc, moi, j'ai toujours le plaisir de partager, voilà, le peu que je sais sur n'importe quel secteur d'activité. La question maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? C'est la question. Est-ce que là, vous voyez mon écran? L'écran est clair et affiché, voilà. Vous pouvez écrire sur les tchats. Vous me dites oui, si c'est bon, si c'est clair. Tout doit être clair. Comme Justin l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un a une fois tombé sur mes vidéos, j'aime bien dire, si j'explique et ma grand-mère qui est au village le plus reculé n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas ma grand-mère qui est bête, c'est moi qui n'arrive pas, qui ne s'est pas bien expliqué au fait. Donc, j'aime bien, voilà, que ça soit… Vous pouvez mettre sur les tchats. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran? Je voudrais juste vous voir sur les… Je pense que je vais vous dire oui, oui. OK, OK. Ça, c'est un plaisir. Donc, souvent aussi, il y a une chose qui me fait plaisir quand je démarre César de Sausse. Donc, de vous demander d'écrire sur les tchats le nom de vos pays. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se connectent en France, aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, au Burkina. Comme Justin l'a dit tout à l'heure, j'adore l'intro, parce qu'il a dit, voilà, il est 20h au Sénégal, 20h à Abidjan, 21h au Cameroun. Donc, voilà. C'est une famille, hein? Au Gabon, au Niger, au Sénégal. Allez-y, écrivez, voilà. Nous sommes 40 personnes. Côte d'Ivoire, Cameroun, France, allez-y, Sénégal. Allez-y, écrivez, France, voilà. Ça nous fait plaisir de voir, voilà. Ce que je voulais introduire, ce que je voulais dire, même, voilà, ce que vous allez écrire là va me permettre de dire quelque chose d'hyper important. France, Côte d'Ivoire, allez-y, France. Voilà, je prends encore 4, 3, 5 personnes. Niger, France, voilà. Je vois tout à l'heure Mali, Sénégal. Il-Maurice, Côte d'Ivoire. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes magnifiques, vous êtes magnifiques. Bravo, bravo, bravo. Ça veut dire quoi? Avec Internet, c'est ça la magie de l'Internet. Donc, au départ, on va, voilà, planter la décor. On va dire qu'avec l'Internet, on peut être au Sénégal, réunir le monde entier dans une plateforme. Donc, là, mettez dans la tête que l'Internet, c'est puissant. On est au Sénégal, là, moi, c'est au Sénégal. Donc, réunir le monde entier dans une plateforme. Félicitations, merci. Merci à tous. Donc, là, on va aller droit au billet, voilà. Maximum de concentration. Prenez des stylos de boules de papier, notez ce qui va sortir ici. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions sur les chats. Il y aura aussi cette partie des questions, réponses, les chers amis. Donc, là, je commence, voilà, Masterclass le 17 juin 2023, de 20h à 21h. On va partir peut-être jusqu'à 22h, ne t'inquiète pas. J'aime bien commencer par noter la date parce que les dates sont importantes. Aujourd'hui, doit être une nouvelle aventure, une nouvelle vie qui va commencer pour chacun d'entre vous. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes là parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de chercher, à travers cette Masterclass, vous devez le trouver. Et c'est pourquoi vous devez noter la date pour dire que moi, telle date, moi, toutes mes conférences, les conférences que je participe, je note les dates pour dire que telle date, tel jour, tel heure, j'ai participé à telle chose. Voici ce que j'ai noté, voici ce que j'ai appris. Donc, notez, le 17 juin 2023, on va entrer dans les annales de l'histoire. Donc, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Le sommaire, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Juste, elle a bien dit tout à l'heure, pourquoi et pour qui cette Masterclass ? Cette Masterclass est faite pour qui ? C'est pourquoi je démarre parce que je n'aime pas que les gens perdent du temps. C'est-à-dire qu'au départ, si je vous dis pour qui et pour quoi et pour qui cette Masterclass ? Au départ, toi-même, tu vas te rendre compte. Est-ce que tu fais partie ou tu ne fais pas partie ? Si tu ne fais pas partie, mon cher ami, bien vrai qu'on est amis, bien vrai que je t'aime, bien vrai que tout ça, mais ne perds pas du temps. Le temps, c'est l'élément le plus important en business. Donc, nous allons démarrer cette Masterclass. Pourquoi et pour qui cette Masterclass ? Ensuite, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne me connaissent pas. Voilà, c'est la première fois. Juste, il est gentil qui m'a invité pour parler avec sa communauté. Donc, je fais une petite présentation pour vous parler. Parce que la meilleure manière d'apprendre quelqu'un, c'est de le montrer en pratique comment tu as fait ou comment tu es en train de faire pour que lui aussi puisse continuer à faire ce que tu es en train de faire pour réussir. Parce que moi, j'aime bien dire que dans la vie, la meilleure manière d'enseigner quelqu'un, c'est de lui montrer ce que tu es en train de faire. Et revivre que Jacques, il a dit dans son livre, les faux professeurs, ce sont des gens qui disent à des gens de faire des choses qu'ils ne font jamais. C'est-à-dire que des gens qui ne font jamais ce qu'ils disent ou bien des gens qui ne disent jamais ce qu'ils font. Et moi, je ne vais pas jamais faire ça. C'est pourquoi je vais vous dire comment je suis passé d'un vendeur de journaux à Dakar sans diplôme. Il faut que ça soit clair. Ça va vous permettre déjà de comprendre qui vous avez l'affaire aujourd'hui. Donc, comment je suis passé, moi personnellement, d'un vendeur de journaux, si vous ne connaissez pas un vendeur de journaux, c'est des gens qui sont dans les rues à mettre dans leur main, bras comme ça, des journaux, faire courir. J'ai fait ça plus d'un an et quelques, et j'ai fait d'autres business plus basiques que ça. Mais au moins, comment je suis passé de ça, sans diplôme, notez ça, c'est pas important. Il y a des gens qui sont dans cette salle, peut-être qu'ils vont dire non, le trading, non, c'est le business, il faut master 10, master 100. Ne t'inquiète pas, on va simplifier les choses. Donc, comment je vous dis, comment je suis passé d'un vendeur de journaux sans diplôme à crypto-millionnaire ? Crypto-millionnaire, chacun a sa façon de définir, bien sûr, mais si j'arrive à faire des dépenses de 10 000 dollars par mois, donc je peux me permettre, bien sûr, de m'autoproclamer crypto-millionnaire. Donc, le mois passé, je pense que j'étais à Dubaï, j'ai fait un mois et quelques, j'ai dépensé plus de 10 000 dollars, donc pourquoi pas ? En tout cas, je vais vous expliquer ça en bref, parce que c'est pas le plus important. Ça, c'est juste pour vous parler de, peut-être, il y a des gens qui disent, voilà, qui est ce petit qui est en train de nous raconter du n'importe quoi. Ensuite, on va parler, c'est quoi crypto-monnaie ? Bien sûr, peut-être, il y a des gens qui connaissent déjà, mais il y a des gens qui sont des novices qui veulent savoir. Voilà la définition, je vais vous donner des définitions très simples, intératifs, c'est pas le plus important. Juste là, un peu gros, c'est tout à l'heure, nous allons parler un peu de halving, parce que c'est hyper, hyper important. Il n'y a personne dans cette salle, c'est-à-dire que si vous devez noter qu'elles sont dans cette sommaire, c'est cette partie-là, le halving. C'est quoi le halving ? Pourquoi vous n'avez pas le droit de le rater ? Et comment vous allez faire pour ne pas rater le halving de 2024 qui se prépare bientôt ? Et à partir de là, nous allons parler de cette technologie blockchain, parce que quand on parle de, comment il s'appelle, du trading ou de la crypto-monnaie, voilà, on ne peut pas parler de, on ne peut pas parler de la crypto-monnaie, j'ai parlé de la blockchain, parce que si crypto-monnaie fonctionne, c'est grâce à cette technologie blockchain qui est en train de révolutionner le monde, parce qu'aujourd'hui, on utilise la blockchain pour autre chose même. Nous allons, on peut parler des analyses fondamentales, nous allons, on peut parler d'analyse technique, nous allons utiliser certaines plateformes, et Justin a parlé de quelque chose de très important, et ce n'est pas inventé, vous pouvez trouver ce rapport sur Internet, voilà. Voilà, le marché du trading de la crypto-monnaie a créé, voilà, sur ces deux dernières années, plus d'un million de millionnaires, et quand on parle de ça, on parle de dollars. Nous, on ne fait pas partie de cette liste, malheureusement, parce que nous, on parle de millionnaires en français, peut-être, peut-être, voilà, avec notre mindset, il a eu le sens de rencontrer d'autres personnes. Maintenant, notre objectif, c'est de parler de millionnaires en dollars, bien sûr, mais il y a plus d'un million de millionnaires que le marché du trading a créé sur ces deux dernières années. Mais là, avec les prédictions de tous ces génisses du marché, y compris Reveilleux, il y a beaucoup de personnes, le marché du trading de la crypto-monnaie va créer plus de 4 millions 30 millions millionnaires. Ça, c'est vraiment des chiffres que nous pouvons vérifier d'ici 2024, donc c'est bientôt, parce que ces statistiques sont sorties depuis 2022, donc c'était pour les deux prochaines années, 2023-2024, et 2023 déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'en sortir très bien. Et ensuite, nous allons parler comment maintenant prendre sa place, parce que là, vous pouvez me dire comment moi, je peux faire pour prendre ma place sur ces 4 millions 30 000 personnes qui vont devenir millionnaires. Mais mon cher ami, si tu ne deviens pas millionnaire en dollars, si tu arrives à changer ta vie comme je l'ai fait, comme beaucoup de personnes que je connais l'ont fait aujourd'hui, le mois précédent, j'étais avec un jeune de 22 ans qui s'appelle Jean Dogba, qui vit à Dubaï, qui m'a amené dans un club. C'est-à-dire que c'est possible pour tout le monde, et ce sont des personnes qui ont parti de rien, c'est juste qu'ils sont passés quelque part, avoir certaines informations, et ensuite, voilà, comprendre comment prendre leur place. Voilà. Et ensuite, nous allons parler des questions-réponses, et à la fin, il y a deux choses que je vais faire, voilà, qui n'étaient pas prévues. La première, je vais vous donner 5 crypto-monnaies que vous pouvez mettre obligatoirement, même si vous arrêtez le truc aujourd'hui, et vous mettez ces 5 crypto-monnaies sur votre portefeuille, vous pouvez aller dormir tranquillement, et je vous garantis, d'ici 2024, vous n'allez pas faire partie des gens qui vont dire, « Ah, pourtant, on m'a parlé de ça, pour toi, pour… » Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, c'est-à-dire que, oui. Souvent, à l'université, c'est Ante Diop de Dakar, j'ai organisé une grande conférence sur l'économie numérique et de la crypto-monnaie. À la fin, il y a un professeur qui m'a rapproché pour me dire, « Mais pourtant, c'est que tu sais, en 2009, en 2008, je me rappelle très bien, on m'a parlé de ça, j'ai dit, mon frère, on t'a parlé de ça, tu n'as rien fait, mais pourquoi tu viens me raconter ça, tu commences aujourd'hui ? » Donc, pour éviter de ne pas faire partie de ces genres de personnes, je vais vous donner cinq crypto-monnaies que je n'ai peut-être jamais partagées sur les réseaux que vous allez acheter, sinon je peux partager mon portfolio que je n'ai jamais fait, et à partir de là, vous allez regarder ce que j'ai déjà, parce que moi, j'aime bien dire, ce que je dis, c'est exactement ce que je fais, cinq crypto-monnaies que vous pouvez acheter. Et la cinquième chose que je vais faire, je vais vous donner un cadeau, ce n'est pas pour tout le monde, mais un cadeau d'une valeur de 380 000 que je vais donner à dix personnes qui vont rester à la fin. Voilà, plus ou moins, et ensuite, je vais prendre des questions-réponses à toutes les personnes qui vont être là. Je vais prendre vos questions, voilà, les questions-réponses de toutes les personnes qui vont rester. Donc, voilà, en gros, ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dites-moi sur les commentaires, est-ce que ça mérite de rester jusqu'à la fin ou pas ? Dites-le-moi sur les commentaires le sommaire. Est-ce que là, c'est bon ? Est-ce que jusqu'à là, je ne vois plus pour les messages, pourquoi ? Je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Non, le son est bon, le son est bon. Ah, OK, OK. Bien, OK, OK, c'est bon, c'est bon, vous êtes là, donc c'est bon. OK, OK, voilà, il faut interagir. Moi, j'adore quand je fais des séminaires, j'aime bien avoir deux micros, un micro pour le public, un micro pour moi, parce que je veux que ça soit interactif. Pourquoi ? Parce que moi, je dis souvent, je ne suis pas un professeur, mais cher Amir, c'est quelqu'un qui a eu la chance de comprendre certains trucs et je veux faire partage d'expérience. Notez, mes conférences, mes vidéos, mes formations, je ne suis pas professeur. Je ne suis pas, moi-même, je n'aime pas que les gens m'appellent coach. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient un message qui me disent, ah, coach sec, je ne suis pas coach. Ils ne vont pas, vous qui sont là, aujourd'hui, ça fait l'occasion, ne m'appellent pas coach. Moi, tout le monde m'appelle sec et ça me va très bien. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est partage d'expérience. Il faut que ça soit clair, partage d'expérience. Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose aussi à nous partager. Moi, c'était très bien. À chaque fois que quelqu'un entre dans mes services, dans mes groupes, dans mes formations, je vais leur dire que c'est une famille. À la fin, de la même manière que je peux t'apprendre quelque chose, c'est de la même manière que tu peux m'apprendre beaucoup de choses même. C'est ça même la vie d'aujourd'hui. Avec beaucoup d'immunité, chacun peut apprendre de l'autre. Si tu n'es pas humble, tu dis, allez-y, nous, on n'a pas besoin de toi. Parce qu'ici, il y a des critères, mais moi, mes critères, ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Les critères, c'est l'humilité, c'est d'avoir la même vision, c'est-à-dire que dire que dans la vie, on va continuer à apprendre jusqu'à la fin de notre vie. Donc, voilà, si vous avez bien vu le, comment il s'appelle, le sommaire. Maintenant, on va aller directement sur le sujet. Je vais essayer d'activer les gens qui sont dans la salle d'attente. Je pense que c'est possible. Est-ce que, Justin, tu peux m'aider? Ou bien, c'est moi. Je n'arrive pas à activer les gens qui sont dans la salle d'attente. Je vois, il y a quelques personnes qui sont dans la salle. Alors, essaye de voir de ton côté. Normalement, ça doit être… Voilà, voilà, c'est bon, c'est affiché. OK, je l'ai part. OK, c'est bon. OK. Alors, là, on continue. Pour qui c'est cette masterclass? Regardez bien, c'est une masterclass pour ces trois catégories de personnes. Voilà, là, c'est bon. Voici les trois catégories de personnes pour quoi et pour qui c'est cette masterclass. D'abord, les personnes qui ont déjà commencé. J'aime bien commencer par ça, les gens. Les personnes qui ont déjà commencé, mais pas rentables. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça sur le marché. Beaucoup de personnes qui me disent que moi, c'est pourtant… Pourtant, là, grâce à ta vidéo, là, j'ai commencé à faire 2 dollars. Grâce à telle vidéo que tu as fait sur le trading futur, je fais 5 dollars, et ainsi de suite. Mais depuis 2010, 20 ans, 2020… C'est-à-dire que, si vous êtes honnête, il y a des gens dans la salle qui sont sur le marché. Mais honnêtement, si vous êtes honnête, c'est-à-dire que l'honnêteté, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous-même d'abord. Tu n'as pas besoin de dire que ça marche ou… Non, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché que je connais depuis quelques temps, mais ça ne marche pas. Mon chien ami, même vendre du charbon, ça marche. Il y a des gens qui ont réussi à construire des buildings en vendant uniquement du charbon. Il y a des gens qui ont réussi à construire des buildings en vendant uniquement de l'eau. C'est pour attirer dans ça. Et ça n'a pas marché pour tout le monde, frère. Il y a quelque chose qui te manque. C'est le secret. Que certaines personnes… C'est-à-dire que tu peux être beaucoup plus intelligent des gens. C'est-à-dire que c'est ça qui crée la zalousie souvent sur certains business, sur certains marchés. Je vous dis sincèrement, là, on voit ce dit la vérité. C'est entourne-nous. Et ce qui va sortir ici, il doit rester ici. Il ne faut pas aller le partager pour du secrément. Ça, c'est entourne-nous, mon cher ami, mon frère. Les gens n'aiment pas partager les secrets. Je vais vous dire. Quand vous… Il y a des gens qui sait très bien qu'ils sont plus compétents à l'école ou bien quelque part. Ils sont plus intelligents que d'autres personnes. Mais là, 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 le cœur-là. Non, non, il y a un secret. Mon cher ami, cherche le secret. Vous allez le découvrir ici avant la fin. Si tu fais partie de ces catégories de personnes qui sont dans le marché depuis un bon moment, ils ne sont pas rentables. 85 % des traders ne sont pas rentables. Oui, c'est vrai. Comment maintenant? Mon frère, ton question-là, tu ne sais même pas pourquoi tu as écrit ce message. 85 % des traders ne sont pas rentables. Bon, moi, je ne vais pas aller sur 85 % parce que je connais… Sur 5-5 traders que je connais aujourd'hui, bien sûr, moi, peut-être que c'est mes fréquentations, les 2 ou les 3 sont rentables. Donc, je dirais, moi, personnellement, 60 % des traders ne sont pas rentables. Mais pourquoi les 40 % sont rentables? Mais bon, je vais prendre cette théorie que tu viens d'écrire. 85 % des traders ne sont pas rentables. Mais comment le fait que les 15 % sont rentables là? Mon frère, pourquoi les 15 % sont rentables? C'est-à-dire que le problème n'est plus pourquoi je ne suis pas rentable? Pourquoi les 15 % sont rentables et moi, je ne suis pas rentable? Donc, ça, c'est hyper important. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Donc, en tout cas, si tu fais partie de ces traders-là, c'est hyper important. Cette masterclass est faite pour vous. Deux autres catégories de personnes, ce sont les personnes qui n'ont pas encore commencé, qui sont en train de buter. Est-ce que c'est beau? Mon cher ami, arrêtez de voir cette verre à moi qui est but et de le voir à moi qui est plein. Et moi, je dis souvent que si toi, tu fais partie de cette personne, cette masterclass est faite pour vous. À la fin de cette masterclass, tu vas décider. Si tu ne décides pas, c'est-à-dire que toi, là, réussite n'est pas faite pour toi. Parce qu'aussi, on ne peut pas forcer tout le monde. Donc, tu sais, dans la vie, il y aura forcément les 5% et les 95%. Forcer! C'est-à-dire qu'il y a des gens, le succès peut venir jusqu'à leur porte-là, mais ils vont refuser d'ouvrir la porte pour le prendre ou bien pour avoir ce succès-là. Pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est Dieu qui décide ainsi. Donc, si toi, maintenant, tu poses la question, est-ce que ça marche? C'est-à-dire que moi, comment je réfléchis sur ces arts de saut? Je dis, je regarde. Si tu me parles d'une chose, la première réflexion, c'est de regarder dans l'univers, dans l'environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait cette chose-là et ça marche, il a marché pour ces personnes-là? La première question, c'est ça. Si ça marche pour ces personnes-là, mais mon cher ami, vous n'êtes pas des fantômes. Ce ne sont pas des fantômes. Si ça marche pour ces personnes-là, il peut marcher pour moi. Donc, si toi, tu n'es pas encore commencé et tu es en train de te poser des questions, cette masterclass et faites-vous. Ocultez sur ce qu'elle a fait. Si tu ne veux pas toujours, tu veux toujours continuer à poser des questions, arrête de poser des questions, fais autre chose. Cette affaire n'est pas faite pour toi. C'est hyper, hyper important. Bon, attends, bon, je vais, après je vais lire, si je commence, si je veux lire tous les messages, ça va être compliqué, mais je vais revenir sur tous les questions-réponses. En tout cas, en tout cas, troisième catégorie de personnes, c'est tout simplement les gens qui veulent gagner de l'argent. Ah, ça, c'est ma partie préférée. Lorsque je me suis lanté sur le business en ligne, particulièrement la crypto-monnaie, je vous garante, je le jure, je ne savais pas à quoi il s'agit, sur quoi crypto, sur quoi binance, je vous le promets et je le jure. Ma première investissement, ce n'était pas sur les binance et tout, c'était sur le blockchain. Je ne savais rien du tout de ça, mais la seule chose qui m'intéressait, c'était de gagner de l'argent. Mon cher ami, moi, j'étais dans une situation, tous les moyens, bien sûr, légales, tous les moyens légales sont bons pour s'en sortir parce que c'était difficile. Oui, j'étais dans une situation précaire, je peux dire aussi. Et je me suis dit que tous les moyens pour gagner de l'argent sont bons. Tous les moyens, tous les moyens pour gagner de l'argent sont bons. Donc, si toi aussi, tu es dans ce niveau, crypto-monnaie, comment c'est n'est pas, comment c'est rentable, tout ça, c'est pas, ton affaire, c'est de gagner de l'argent. Mon cher ami, cette masterclass est faite pour vous. Là, vous pouvez juste me dire, est-ce que cette masterclass est donc, est faite pour vous ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent sincèrement que cette masterclass est faite pour vous ? Écris sur les commentaires. Là, je prends une minute pour lire. Est-ce que cette masterclass, quelle partie qui t'intéresse ? Comment c'est n'est pas rentable ? Ou bien, en train de douter ? Ou bien, moi, gagner de l'argent ? Écris-moi ça, un ou deux ou trois. Voilà, vous écrivez un ou deux ou trois, c'est hyper important. Vous me dites un ou deux ou trois, si c'est un, je vais comprendre, voilà, voilà, gagner de l'argent, voilà, tu peux mettre trois, gagner de l'argent, moi, je suis fan, deux, douter, voilà, et quoi encore ? Trois, gagner de l'argent, allez-y, je prends une minute, une minute, après, on continue, un et trois. Comment c'est pas encore rentable, mon cher ami ? Je vais te partager les secrets aujourd'hui. Sincèrement, mon essai à part, est-ce que ça marche pour moi ou pas ? Je dis la vérité, c'est-à-dire que, au moins, depuis 2021, 2022, pratiquement, chaque mois, je voyage dans un pays modestiement, hein, ceux qui me suivent sur YouTube le savent, parce que je partage tout ça sur, voilà, mes différents réseaux, donc, ça marche un peu quand même. Le marché des crypto-monnaies, oh, ok, oh, ok. Bon, on avance. Je vois que, voilà, vous êtes, cette masterclass est faite pour vous, donc, c'est hyper intéressant, super, 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 on est ensemble, on est ensemble, tout ce qu'il y a là, c'est bon. Ok, pour ceux et celles qui sont en train de douter, ou bien qui pensent que, voilà, du jour au lendemain, le gars là, voici là où j'ai commencé. Et ici, là, moi, pour moi, j'étais déjà réussi ma vie, hein. Là, c'est en 2016, lorsque j'ai créé mes multi-services, là, je parlais. Pour mes photos, lorsque je vendais des journaux, et lorsque je vendais des sachets plastiques, je ne vais jamais le partager sur les réseaux, parce que les gens vont tellement moquer de moi, et ils vont, je connais les gens aujourd'hui, quand ils vendent une photo, la première source, c'est des screenshots de cette photo-là, et le garguer, demain, on ne sait pas, si je deviens un ministre ici, les gens vont balancer ces arts de photos sur la toile, donc, c'est pourquoi je ne vais pas mettre ces arts de photos. Regardez tous ces photos-là, là, c'est 2016, moi, j'ai commencé à vendre des sachets plastiques, des choses, c'était en 2008, non, des trucs comme ça, des business, du vis-à-vis, mais là, pour moi, j'ai réussi, j'avais mon petit multi-services 2016, pour ceux qui ne connaissent pas multi-services, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au Sénégal, c'est lorsque j'ai un petit cabinet, où je vendais des cartes de crédit, des trucs, accessoires téléphoniques, des trucs comme ça, si vous regardez cette partie-là, cette photo où j'ai porté le goubou, là, là où on a mis 2016, deuxième ordinateur, là, ce n'est pas un ordinateur, c'est pas bon, regardez derrière, là, c'est juste un écran pour décorer ce tableau-là, pour que les gens qui viennent voir deux ordinateurs sous le bureau, non, ces moments-là, je ne vais jamais l'oublier. Donc, ça, c'est à moins de 500 internet, à moins de 500 crypto-monnaies, j'ai gagné 2 000 souvent par jour, 3 000 par jour, ainsi de suite, ainsi de suite, et tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Donc, voilà comment, il ne faut pas dire que, oui, moi, aujourd'hui, j'ai gagné 5 000, je ne peux pas devenir, mais mon cher ami, pourquoi ? Moi, lorsque, peut-être la situation ou les connaissances, pour l'opportunité que tu as aujourd'hui pour réussir dans ce domaine-là, moi, je n'avais pas cette opportunité, pour plusieurs raisons. Moi, lorsque je me suis lancé, il n'y avait pas beaucoup de personnes, bon, mon estimant, comme moi, qui parle de Solity, comment créer un compte Binance, c'est quoi crypto, comment analyser, comment faire, il n'y avait pas ces arts de life au fait. Donc, voilà comment j'ai commencé. Là, c'est moi, en 2016, donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est cette, je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, c'est ce livre, en tout cas, qui m'a poussé à chercher tous les moyens pour quitter de cette case, de ces 95%. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, c'est l'une de mes meilleurs livres. Je suis toujours avec le livre, le 4 ans du Cashflow. Cet livre-là, regardez comment j'ai dévoré le livre, j'ai lu, relié, souligné, ressouligné et tout ça. C'est ici que j'ai compris que, dans la vie, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui survivent. Mais l'élément le plus important que j'ai compris dans ce livre, c'est une question de décision. Le vie misérable que tu es en train de vivre, désolé de te le dire, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend de personne. Ce n'est pas la faute du président. Ce n'est pas la faute de ta mère. Ce n'est pas la faute de ton père. Ce n'est pas la faute de personne. Tu es le seul et unique responsable. Si vous êtes d'accord sur ça, on peut continuer. Parce que c'est ça qui va déterminer la suite. C'est ça qui va déterminer votre avenir. C'est ça qui va déterminer la personne que tu vas devenir. Mais oui, le président n'est pas travaillé. Oui, ma mère n'est pas travaillé pour donner beaucoup d'argent. Oui, mon père n'a pas de voiture. Mais demain, c'est tes enfants qui vont dire la même chose pour toi. Donc, c'est dans ce livre que j'ai compris. Pour ne pas, parce que c'est ça que beaucoup de personnes qui sont là, ils sont désallées, ce livre, le 4 ans du casse pour le moins. Robert Kiyosaki a écrit beaucoup de livres sur un autre livre de Kiyosaki. Mais père risque des pauvres. Mais ce livre-là, vous le lisez et vous ne vous faites pas pour gagner de l'argent. Putain, vous n'avez rien compris de ce livre. Parce qu'il y a lire et comprendre aussi. Donc, vraiment, c'est ça qui m'a permis de comprendre. Et à partir de là, je me suis dit que, bon, bref, qu'est-ce que je vais faire, Amadou, c'est, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est de trouver tous les moyens pour avoir un système qui marche ou être investisseur. Avoir un système qui marche ou être investisseur. Parce que c'est les systèmes qui apportent de l'argent, c'est les investissements qui apportent de l'argent. Pourquoi ? C'est très simple. On veut dire que l'économie mondiale, 95% de l'économie mondiale se retrouve entre les investisseurs et les créateurs de système. 95% de l'économie mondiale. Mais tu es bête, tu es idiot, tu es génie, tu te retrouves dans cette case-là, dans ces... Et ça, il représente 5% de la population mondiale. Donc, en tout cas, ce livre-là, je vous conseille de le lire qui a fait la transition, qui m'a obligé, moi, lorsque j'étais dans mon petit cabinet, en pensant que, voilà, je suis en train de vivre, que je me suis dit qu'il faut que maintenant, je cherche à s'en sortir et tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Et le livre, voilà, la transformation est faite. Lorsque j'ai compris très bien, avant de comprendre le livre, qui courait derrière l'argent, qui pleure tout le temps, comme certains parmi vous aujourd'hui, c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui pleurent, ça que le vent, oh, mon frère, je dois payer ta vie, ta ta temps. Il faut arriver à un certain niveau, c'est-à-dire que vos besoins personnels ne doivent plus être un problème. Et ça, c'est absolument rien du tout, quelqu'un qui comprend, qui décide de changer sa vie. C'est-à-dire que le jour où moi, j'ai compris ça, avant, c'était comme ça, courte derrière l'argent, courte derrière l'argent, après avoir compris, voilà, je ne dirais pas que j'ai une valise ici pour que les gens viennent m'agresser, mais quand même, je ne me plains pas. Dieu merci. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir compris ça, voici ma vie d'aujourd'hui, et j'adore cette vie-là. Et si vous regardez les photos, vous faites la comparaison. J'adore, s'il y a une seule chose que j'adore aujourd'hui, c'est le voyage. J'adore voyager, j'adore voyager, apprendre de nouvelles choses, goûter d'autres gastronomies. Je pensais que dans la vie, il ne faut que manger que du tchèque. Moi, dans ma vie, tu es au Sénégal, matin, midi, soir, tu ne masques que du tchèque, du lundi au samedi. H24, 37 sur 7, du janvier au 30, je ne sais pas quoi. Mais grâce à aujourd'hui, j'ai découvert la gastronomie sinoise, les gastronomies, partout, je mange bien et j'adore voyager et dormir bien rapidement. Classe à Internet est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on est en train de voir sous ce cas-là, c'est des choses concrètes. Robert Kuzak, il a dit ici, il y a des faux professeurs et des, voilà, les faux professeurs, faux actifs, faux monnaies et tout ça. Je vous conseille de le lire aussi, parce que c'est des bons livres. C'est pourquoi je vous dis, prenez stylo. Ce que j'ai dit, vous notez. Je vous avais parlé de Cadran, je vous viens de vous parler de ce livre qui s'appelle Faux. D'accord ? Faux monnaie. Ceux qui comptent sur CFA ou dollars ou euros pour réussir, oublient. Je vous dis sincèrement, euros ou dollars ou yen ou pas. Ça, c'est une monnaie pour une élite bien déterminée. C'est eux qui vont s'en réussir. Oui, c'est le texte du président. Nous, on n'est pas eu ce sens. Mon frère, c'est toi, ton père est ministre. Mon frère, même si tu ne prends pas toute ta monnaie, tu vas faire, on sait comment ça se passe ici, non ? Mais si toi, tu es comme nous, tu sais que si tu ne te bats pas, tu vas t'en sortir. Il faut trouver des alternatives. Et là, ce n'est pas des inventions. Vous savez ce qu'il a dit ? L'euro ou dollar et tout ça, c'est des faux monnaies. La vraie monnaie, la vraie monnaie, c'est l'argent de Dieu, qui est l'or et le pétrole et tout ça, et qui n'est pas accessible. Et il a dit qu'il y a l'argent du peuple qui est la culture monnaie et le bitcoin. On va revenir sur ça. Mais voici, voilà, la transition, parce que je vous avais dit sur la première partie, je vais vous un peu résumer comment je fais. Donc, voilà, vous allez découvrir tout ça tout de suite là. Donc, voilà aujourd'hui comment je fais. La transition, c'est, comme Thomas Edison l'a dit, c'est rien d'autre qu'action. Notez, je vous avais dit tout à l'heure, il y a l'une de mes mentors qui a dit que la seule et unique chose qui a changé, bon, une seule phrase a changé sa vie qui était Binance dans une conférence. Notez, action, c'est hyper important. Thomas Edison a dit, s'il n'y avait pas l'action, on ne pourra pas déterminer ou différencier les génies et les cancres. Vous savez que quelqu'un qui a réussi quelque part, ça ne faut pas dire qu'il est intelligent. Quelqu'un comme Thomas Edison, on dit qu'il est génie parce qu'il a inventé. Pourquoi? Qui t'a dit qu'il est génie? Quelqu'un qui a essuie plus de mille fois, tu dis qu'il est génie. Quelqu'un qui a essuie toute sa vie. C'est-à-dire quelqu'un comme Abraham Lincoln, qui a essuie toute sa vie et on le prend comme un génie. Pourquoi? À ce moment-là qu'il est en train d'essuie, il y avait des gens sages, des génies, mais ils n'ont jamais osé accueillir à l'action. Donc tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut comprendre sans action, ça ne sert absolument à rien du tout. Ça ne sert absolument à rien du tout. Le marché sur lequel on va parler tout à l'heure, tout de suite là, on va entendre tout de suite. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien quand vous me parlez d'un business, la première chose que je vais regarder, le matière premier de ce business. mon cher ami, si le matière premier de ton business dépend de ton état. C'est-à-dire que le business est une compréhension, mon cher ami. C'est-à-dire qu'il y a des sources qu'il faut comprendre. Si le matière premier de ton business dépend de l'état, ou dépend de moi, mon frère, demain, tu vas faire ce que je te dis, sinon, cette matière première-là, ça ne va pas venir. Mais heureusement pour nous, le matière premier de notre business, ce qui est dans notre tête, dans notre cervelle. Donc, notre premier ou bien plus gros investissement, c'est d'investir dans notre cervelle. Ce n'est pas d'investir dans une matière première. Quand vous voulez produire du blé, quand tu veux produire du riz, quand tu veux produire quoi que ce soit, tu as besoin des éléments qui ne dépendent pas de toi. Ok. Qui ne dépend pas de toi. Le marché qu'on va parler tout de suite là, tout dépend de vous dans votre cervelle. Donc, c'est-à-dire que ce que tu produis, ce que tu vas récolter, ne vient pas dans une seule, ne vient pas dans une étane, ça vient dans votre cerveau. Donc, il faut comprendre, votre matière première dans cet univers, c'est ce que vous allez mettre dans votre tête. Et, Warren Buffett, le plus grand investisseur du monde qui est dans le marché boursier, comme nous le dit, donc, investir sur soi, c'est le plus grand investissement. 80% de son temps, c'est de l'apprentissage et l'investissement sur soi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Donc, il faut aller le lire et le comprendre et hyper important aujourd'hui. C'est lui qui gagne plus d'argent que le fondateur de Coca-Cola dans son propre boîte. Quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi dans ta propre boîte, c'est Warren Buffett. Donc, il a zéteur, voilà, s'il dit quelque chose, on peut le comprendre. Donc, les objectifs du marché boursier pour un débutant, voici les objectifs que moi, je donne tout le temps dans mes conférences, dans mes trucs. mais si vous ne pouvez pas fixer un objectif de gagner un million minimum par mois pour un débutant, je ne sais pas. C'est-à-dire que, en tout cas, je ne pouvais pas dire quelque chose qui va dépasser des entendements et tout, mais en tout cas, un million par mois. Mais les gens qui gagnent un million, je vois souvent tout à l'heure, je vois certaines têtes comme Omar Doumbouya qui sont dans la salle, félicitations, c'est des gens qui aiment apprendre. À chaque fois qu'il y a une conférence, ils vont venir. Mais vous aussi, il ne faut pas être arrogant. Si vous gagnez un million par mois, dites-vous que vous méritez de gagner 10 millions par mois. C'est celle qui gagne 10 millions par mois, dites-vous que vous méritez 20 millions par mois. Donc, c'est ça l'objectif de l'homme. Tant que vous n'avez pas cette mindset, tant que vous n'avez pas cette façon de voir les choses, vous n'allez pas aller loin. Donc, lorsque j'étais à Dubaï, j'ai rencontré des Pakistanis. On discutait sur le business avec Jean Dubaï, on parlait du gagner de l'argent et tout ça. Les gens, c'est-à-dire que l'homme, je lui dis, « Mais comment, comment ? » C'est-à-dire qu'il dit « Non, moi, je veux gagner. » Je lui dis « Non, vous ne pouvez jamais le gagner. » Il dit « Comment tu peux avoir cette mentalité ? » C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit clairement « Il veut gagner ta. » Moi, personnellement, dans ma tête, je lui dis que « Tu ne pourras jamais le faire. » Il me regarde autour de moi. C'est-à-dire, « Comment je peux imaginer qu'ils ne pourront jamais le faire ? » Et à partir de là, qu'on m'a donné un livre qui est intitulé « Fake it until you make it. » C'est-à-dire que c'est un livre en anglais. C'est hyper important de comparer. C'est pourquoi moi, j'adore aujourd'hui le mindset anglo-saxon et tout ça. C'est hyper, hyper intéressant. Quand on est africain francophone, on est déjà perdu d'avance. La vie nous a déjà mené un zéro ou deux zéros parce que notre façon de voir les choses ou réfléchir même est… Voilà. Voilà ma vie de crypto-monnaie. Donc, bon, on va continuer. Ça, c'est avec la crypto-monnaie. Donc, je me permets de faire tous ces trucs-là. Bref, on va commencer là avec le halving. On va un peu parler du halving. Et on va entrer… C'est-à-dire que moi, j'adore le pratique comme Justine l'a dit, le pratico-pratique. Ne t'inquiète pas, on va entrer sur CoinMarketCap, sur Binance. On va voir les analyses techniques, les analyses fondamentales. Et je vous donne une stratégie. Aujourd'hui, notez, une stratégie qui va vous permettre de gagner minimum 10 à 30 000 par jour. Ça, c'est petite stratégie. Petite stratégie pour ceux qui sont là. Une petite stratégie rapidement que je vous partage et je vous garantis que vous pouvez faire 10 à 30 000 par jour. Ça, c'est hyper important. On va arriver tout de suite sur cette partie-là. Je vais rentrer sur CoinMarketCap et vous démontrer A plus B comment vous pouvez faire pour gagner. Il ne reste que 10 à 30 000. Ça, je parle de CFA. Il ne faut pas exagérer. Je ne parle pas d'euros ni dollars. Je parle de franc CFA. Vous gagnez de 30 000, c'est disons 50 dollars ou voilà, par jour sur une stratégie que je vais vous montrer pour vous dire ceux qui n'ont pas rentable sur les marchés, c'est les secrets qui vous manquent, mes chers amis. Donc, c'est des secrets. Et voilà, donc là, j'ai déjà, vous pouvez le noter si j'oublie, vous me dites, ah, vous oubliez les stratégies de 10 à 30 000 par jour. Donc, c'est hyper important. Ça, on va le voir A plus B et vous-même, vous allez le confirmer dans cette live. Vous allez dire, oh, pourquoi moi, je n'ai jamais imaginé ces arbres de sauce et je le fais, ça marche aujourd'hui. Mon petit frère est en train de gérer ce business-là. Ça marche hyper bien. Pour revenir sur le halving, voici le halving pour être simple, pour que j'aime bien, pour que tout le monde puisse comprendre. Ceux qui ont déjà un petit niveau, essayez d'être un blanc, dites-vous qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent que rien du tout sur le halving. Donc, on va simplifier les sauces pour que tout le monde puisse comprendre. Et même toi qui penses que tu as tout compris, peut-être mes explications vont te permettre de mieux comprendre les sauces. Le halving, c'est quoi d'abord? C'est une période sur le marché boursier sur laquelle on va diviser pour être simple. Je ne vais pas expliquer techniquement pour faire perdre. Il y a des gens quand on explique même sur YouTube, leur objectif, c'est de faire perdre les gens. C'est-à-dire que c'est une période qui se reproduit chaque année, chaque quatre ans, c'est-à-dire chaque cycle sur le marché du trading et on va diviser par deux le recompense des mineurs. D'accord? Si on divise le recompense des mineurs, ça va créer quoi? La rareté sur le marché et vous le savez très bien, le marché du trading ou le marché boursier, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de magie. C'est une question de l'offre et de la demande. Donc, au moyen de l'offre, plus de demandes, le marché va exploser. Donc, notez, le marché boursier, d'une manière générale, parce que dans la même manière que je fais du trading sur la crypto, que je le fais sur les indices synthétiques, que je le fais aussi de temps en temps avec le Nasdaq et tout. Donc, d'une manière générale, tous les marchés boursiers reposent sur le passé pour produire l'avenir. Même les analyses techniques, on va revenir sur ça. Quand on prend le support, le résistance, le moyen mobile, le band de Bollinger, tous les moyens qu'on utilise pour faire des analyses techniques se reposent uniquement sur le passé pour produire l'avenir. Mais si vous voulez préparer 2024, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça, dans le monde, nous, d'entier, si vous travaillez, si vous avez un salaire, le salaire qu'on vous paye, ce n'est pas pour le mois prochain, c'est pour le mois dernier. Donc, préparer l'année, c'est-à-dire que pour produire l'avenir, il faut le préparer. Et ça, on a compris ça avec le halving. C'est pourquoi je vous dis, les analyses qu'on fait sur le marché reposent 80% sur le passé pour produire l'avenir, etc. Et ça, si on prend le halving, je vous dis, halving, c'est une période qui se reproduit sur le marché chaque 4 ans. Et chaque 4 ans, on divise par dos le récompense des minaires et à partir de là, le bitcoin, le récompense des bidés, voilà, du bitcoin. Et à partir de là, on va créer une rarité et le marché, d'habitude, à chaque 5 périodes, à chaque 4 ans, après cette récorde de division des récompenses des mineurs, le marché commence à exploser l'année qui suit, etc. Donc, le marché explose. Donc, 90%, bon, on n'est pas dit 100%, je prends la théorie de mon ami tout à l'heure, 85% des gens qui deviennent immensément risques. Quand je parle de risques sur la crypto-monnaie, c'est des gens qui gagnent au-delà de 100 000 dollars. Je ne te dis pas quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai fait 1 000 dollars, 2 000 dollars, 5 000 dollars. Mon frère, tu as fait 10 000, 2 000 dollars, tu n'as qu'à aller acheter du biscuit. Je parle des gens qui gagnent 100 000 dollars, 50 000 dollars, 200 000 dollars, 80% c'est les gens qui ont sorti dans ces périodes-là, c'est-à-dire que les halvings. Et en faisant quoi, on va revenir sur ça, mais là, on va clarifier, c'est-à-dire que l'halving. Depuis quand on a eu le bitcoin, c'est 2008. En 2008, un bitcoin coûtait 1 dollar. Pour ceux qui connaissent, je sais très bien que ce n'était pas 1 dollar pour simplifier les gens qui sont là, qui ne connaissent pas. C'était moins de 1 dollar. Mais pour vous simplifier, disons que bitcoin coûtait 1 dollar en 2008. Avec 100 dollars, vous pouvez avoir 100 pièces de bitcoin en 2008. Ou vous pouvez avoir plus de 1 000 même. Mais je donne un exemple comme ça pour que ça soit simple à comprendre. En 2008, un bitcoin égale 1 dollar. Donc, vous avez 100 dollars. 90% parmi vous qui sont là, vous allez pleurer parce qu'en 2008, vous avez 100 dollars, vous avez acheté peut-être pizza. Mais vous pouvez prendre ces 100 dollars en 2008, vous le mettez sur bitcoin, vous aurez 100 dollars. sans bitcoin, vous le mettez sur votre portefeuille. Donc, je ne vais pas être, voilà, je ne vais pas rester sur le tracé de 2008 à 2012. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais pour vous expliquer, de 2008 à 2012, on a le halving. Après le halving de 2012, le bitcoin qui coûtait 1 dollar est parti jusqu'à 1 000 dollars. 1 000 dollars. C'est-à-dire que toi qui achetais un bitcoin, un dollar, vous avez déposé 100 dollars, vous avez 100 pièces. Aujourd'hui, vous avez un bitcoin, c'était en 2012, à 1 000 dollars. C'est-à-dire que multiplier tes 100 de bitcoin à 1 000 dollars. Ça donne combien ? Moi, je prends mon calculatrice, je ne vais pas, voilà, je vais le faire directement. Donc, vous avez un bitcoin qui coûte 1 000 dollars, vous le multipliez par 100, vous avez 100 000 dollars. Quelqu'un qui avait acheté 100 dollars en 2008, bitcoin qui coûtait 1 dollar, en 2012, lorsque le halving s'est reproduit, automatiquement, on est passé à 1 000 dollars. Et là, toi qui avais 100 bitcoin, et ce qui est intéressant sur la crypto-monnaie, ce qui me plaît le plus, personne ne peut le dire, personne ne peut mentir, personne. Ce que j'ai en train de vous dire, vous avez la possibilité d'aller sur une plateforme qui s'appelle CoinMarketCap, on va entrer tout à l'heure sur CoinMarketCap, et retracer tout que j'ai en train de dire. Et demain, vous pouvez sortir pour dire pourquoi c'est qu'il nous a raconté des conneries ou des bobards. Et à partir de là, vous allez confirmer ou vous allez dire que pourtant, tout ce qu'il a dit, je l'ai vu. Donc, tout ça, vous pouvez le vérifier. Je ne suis pas un massicien ou génie, j'ai juste appris, j'ai juste compris, je vous partage. Et ce que je vous dis, vous pouvez tout vérifier de A à Z. Il faut que ça soit clair. Je n'invente rien, ce n'est pas mes stratégies, ce n'est pas des choses que je connais. Non, c'est visible sur tout. Sur des plateformes comme CoinMarketCap, comme CoinGecko, sur de plusieurs plateformes. D'accord? Je reviens sur le sujet. On a un Bitcoin qui coûtait 1 dollar en 2008. En 2012, on a un Bitcoin maintenant qui est parti de 1 dollar à 1 000 dollars, mon cher ami. Sans compter les subcoins, les altcoins qui ont suivi, je ne vais pas revenir sur ça, sinon vous allez dire que ça c'est exagéré si je vous parle de certaines crypto-monnaies parce que là, on vous parle juste de Bitcoin que tu avais mis 100 dollars et là, tu te retrouves avec 100 000 dollars. Mais si je vous dirais les autres crypto-monnaies, vous n'allez pas le croire. Donc, on va s'arrêter sur Bitcoin. Voilà, OK. On va s'arrêter là. Non, on va prendre le deuxième halving qui est de 2012 à 2016. Après le halving de 2012, Bitcoin, pour vous dire, les gens qui disent « Oui, Bitcoin a chuté lorsqu'il a touché tel ATS. » Mais c'est ça l'historique de Bitcoin. Après le halving de 2012, après le 1 000 dollars, Bitcoin a encore chuté jusqu'à 300 dollars. Je vous dis ça. C'est-à-dire qu'il a perdu plus de 70% de sa valeur. Le monde entier parlait en disant « Oui, c'est le cas de Bitcoin, il ne va plus jamais monter. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Après le halving, ou avant le halving de 2016, Bitcoin a monté encore. Mais après le halving de 2016, Bitcoin a quitté 1 000 dollars. C'est-à-dire que 300 dollars, mais je prends juste le halving, c'est-à-dire que halving en halving, c'est-à-dire que de 1 000 dollars à 19 000 dollars. C'est-à-dire que en 2012, les gens parlaient de Bitcoin. Il a monté, il a explosé. Maintenant, en ce moment-là, parce que les gens, les retardateurs, aiment toujours quand il n'y a plus d'opportunités, parce que le moment où tout le monde est en train de parler, il n'y a plus d'opportunités, parce que tu as raté beaucoup de choses. Je fais un petit parenthèse. J'étais à Dubaï, on m'a dit que voilà, ici, on vend les print houses, c'est-à-dire que les appartements puits dans l'eau. On le vend ici sous papier. Quand on appelle les Africains pour leur dire que oui, tu as vu cet appartement, c'est de terrain, on va le construire, R plus 80, R plus 30, il y aura plus de 50 appartements, 100 appartements. Là, ces appartements-là, ça va coûter 100 000 dollars. On appelle un Africain, les Africains vont dire que toi, tu me prends pour qui? Comment je vais acheter des appartements sous papier? Les Africains réfléchissent comme ça. Ils vont dire, moi, acheter un appartement que tu me dises, ou tu me montres tous des plats, mais toi, tu es fou. On dit, ok, d'accord. On appelle les Européens, les Français. J'aime bien taquiner mes amis français qui sont dans la salle. Même eux aussi, ils n'ont pas le lien de nous. Souvent. Donc, quand on appelle les Européens ou les Français, ils vont dire que non, jamais, je ne vais pas faire ça, ce n'est pas sûr, si je vous donne mon argent et tu pars avec. On appelle les Anglo-Saxons, je n'ai pas dit les Américains, je vais dire les Anglo-Saxons, ceux qui ont ce mindset de business, quand on leur appelle, automatiquement, eux, ils ne réfléchissent pas, ils donnent 100 000 dollars pour ces appartements. D'accord? Ces 100 000 dollars, tu donnes, on avance même, 50 000 dollars. On commence les constructions, beaucoup de personnes donnent. Trois mois plus tard, quatre mois plus tard, maintenant, ce n'est plus un terrain vide, c'est la construction, une sentier qui est en cours. À ce moment-là, si on rappelle les Africains pour leur vivre, c'est les Américains maintenant ou les Anglo-Saxons, ce n'est plus les propriétaires qui vont appeler les Africains pour dire, voilà, aujourd'hui, on vous vend ça, c'est un sentier, mais dans trois mois, six mois, on va finir. Toujours les Africains vont dire non. On va appeler en ce moment-là, les Européens, bon, ils ne sont plus avancés un peu quand même, voilà, ils vont dire, donc là, c'est un peu comme, voilà, c'est compréhensible au fait, parce que là, il n'y a plus de terrain vide. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont l'acheter, mais là, le gars qui l'avait acheté à 100 000 dollars, il va le vendre à 300 000 dollars. Tu as vu, en moins de trois mois, il a triplé le prix, parce qu'il va l'accepter, parce que, voilà, il y a quelque chose de concret. Mais ce qui est pire, c'est quoi? Ah, nos frères européens ne parlent gentils pour nous. Un, ils vont continuer cette constitution. Une fois, avoir le produit fini, à ce moment-là, on va appeler nos amis, Africains, mes amis Justin, ils vont venir, ils vont dire, wow, c'est joli ça, wow, on va leur dire, ok, c'est deux millions de dollars, un million de dollars, et c'est pourquoi tous les Africains qui ont des appartements à Dubaï, c'est comme ça qu'ils sont achetés les appartements, et tu peux acheter des appartements à, c'est-à-dire que, 100 000 dollars, et au lieu de l'acheter à 100 000 dollars, finalement, tu l'achètes à 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Et ça, c'est le cas aussi pour revenir sur Bitcoin. Beaucoup de personnes vont entrer, le moment où tout le monde est en train d'appartement, wow, j'ai fait 50 000 dollars, wow, j'ai fait 10 000 dollars, et ça, c'est le cas de Halving de 2019, de 2016, les gens qui ont acheté à 1 000 dollars, parce que là, ils ont raté le moment opportune de l'acheter à 1 dollar, en 2012, le monde entier parlait, ils achètent à 1 000 dollars, ce n'est plus le bon moment, mais quand même, ceux et ceux qui ont réussi à le garder, parce qu'il y a personne, lorsqu'ils entraînent le suité, ils sont revendus, ils sont revendus leur truc, mais ceux et ceux qui ont réussi à le garder, c'est pourquoi je reviens, bon, bref, pour ceux qui ont acheté Siva après 2021, après le Poulrang, il y a beaucoup de personnes qui ont liquidé, mais ceux qui ont toujours gardé, ne vous découragez pas, gardez, je le dis, je le répète, le marché du trading ou le marché boursier se repose sur le passé pour prédire l'avenir, je ne vous dirai pas que Siva va exploger demain, mais si on va se baser sur l'historique de Bitcoin et certains altcoins que je vais vous citer tout à l'heure, tout est possible. Donc, on a quitté 1 000 dollars à 19 000 dollars, ça, c'est notre deuxième halving de 2016. On a aussi notre troisième halving, c'était le 2020, voilà, mais après 2020, c'est 2021 que le marché a explosé. Là, on a un Bitcoin qui a quitté 19 000 dollars dernier halving et venu retaper 69 000 dollars. C'est en ce moment-là, 80 % parmi vous qui entendent parler de la crypto-monnaie et vous lancez, vous lancez sur le marché. Ou bien, certaines personnes, c'est en ce moment-là qu'on commence à bavarder sur les crypto-monnaies et vous entendez parler de la crypto-monnaie. Là, maintenant, sur ce parcours de 2020 à 2016, le monde du trading de la crypto-monnaie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport que vous pouvez télécharger sur Google ou sur CoinMarketCap qui dit que le marché a créé, sur la même période, plus de 1 million de millionnaires. Donc, vous avez votre place. Si vous n'avez pas eu la chance de faire partie de ces personnes parce qu'il vous manquait des informations, des codes, des secrets, des environnements parce que l'environnement est hyper, hyper important pour ça. Donc, entre 2020, 2016-2020, on a quitté un Bitcoin de 19 000 $ à 69 000 $. Vous voyez les choses. Après, Bitcoin a encore rechuté et chaque période a, je vous dis, après 2012, Bitcoin de 1 000 $ a chuté sous ce cas 300 $ et revenu sous ce cas 19 000 $. Mais de 19 000 $ de 2016, il a encore rechuté sous ce cas 3 000 $. De 2016, il a encore rechuté sous ce cas 3 000 $ et remonté sous ce cas 69 000 $. Et 69 000 $ rechuté sous ce cas 15 000 $. C'est le pulsus de Bitcoin. Février 2021, c'était février ou voilà, début février 2023, février 2023, la 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 la, la vidéo est sur ma page YouTube. J'ai fait une vidéo et montré à plus vie, partagez mon écran pour dire que voici, je suis en train de mettre 25 000 $ sur Bitcoin, je suis convaincu que Bitcoin va doubler le prix bientôt. Il était à 16 000 $. Deux mois plus tard, Bitcoin a tapé 3 000 $. Donc, quand tu connais comment le marché fonctionne, c'est-à-dire que tu comprends au fait, c'est-à-dire qu'il y a des sources, il suffit juste d'être sur le marché depuis et faire beaucoup de recherches. C'est quand même, moi je suis pas sur le marché depuis 2008, moi je suis là depuis 2018, mais après le cursus de 2018, le halving de 2021, j'étais là avec Solana, avec beaucoup de crypto-monnaies qui ont explosé. Là, le point d'intégration, c'est quoi ? c'est 2020-2024, Bitcoin va quitter 79 000 $, ça fait quel point ? Là, je vous attends sur le tchat, là je peux prendre une minute encore, lire, voilà, vous pensez que Bitcoin, là nous tous, on va essayer de produire parce qu'on a vie maintenant. et je vous dis comment ça se repose sur le passé. Ok, ok, donc voilà, je lis les commentaires, d'accord, il n'y a pas de problème mon cher ami. Je vous dis, voilà, vous me dites, vous pensez, et je vais vous dire, avant d'écrire, attends, Robert Kuehzaké a fait une prédiction pour dire que Bitcoin va taper 500 000 $, lui il est fou, et ça, moi j'aime bien donner mes sources, parce que, c'est-à-dire que l'honnêteté intellectuelle, c'est quoi ? C'est bien vrai que je ne suis pas un intellectuel, mais j'ai compris, c'est d'avoir l'honnêteté de donner vos sources. Tout ce que j'ai dit, je vous dis toujours bien, où je l'ai appris, etc. Robert Kuehzaké dans sa pastic Twitter et Facebook, il a 4 millions de followers sur Facebook, il a produire Bitcoin à 500 000 $. 500 000, ok, 500 000, allez-y, je vous attends, 500 000, ah, il y a beaucoup de 500 000, ah, 100 000, oui, raisonnable aussi, 100 000, allez-y, je vous attends, ça me permet de savoir, est-ce que vous me suivez, 69 000 $ à plus de 100 000 $, ah, 100 000 $, ah, 70 000 $, 70 000 $, je pense que ça va le dépasser, parce que le ATA, c'était 69 000, on va revenir sur les nations de ATA, c'est quoi le ATA, et quelle est l'utilité et l'importance de comprendre les ATA. Le ATA de Bitcoin, notez, le prix le plus haut, c'était 69 000 $, je vous garantis qu'il peut dépasser 70 000 $, ça c'est le sud, 300 000 $, c'est possible, 500 000 $, 1 million de dollars, ah, mon cher Améji, content de toi, 1 million de dollars, allez-y, je vous attends, je prends encore une minute, on continue, je sais qu'on a beaucoup de ceux-là à partager, allez-y, 120 000, c'est super bien, c'est pas mal, ok, je vais donner mon point de vue sur ce que vous menez de dire, c'est-à-dire que le marché du trading de la crypto-monnaie avec les prédictions de certains experts peut créer plus de 4 millions de millionnaires, avec ces prédictions, je peux vous dire que c'est plus de 10 millions de millionnaires qui va se créer, je vais vous dire pourquoi, vous savez, si Bitcoin touche en tout cas 100 000, 200 000 $, il y a énormément de sud-coin et des alt-coin qui sont configurés sur la blockchain de Bitcoin qui vont exploser, et ce qui va donner beaucoup d'argent, ce n'est pas uniquement le fait que Bitcoin, vous savez, je vous dis encore quelque chose, si on revient sur les albis, Bitcoin a quitté, on prend le dernier albis, de 19 000 $ à 69 000 $, mais 80 % des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, ce n'est pas avec Bitcoin, noté, c'est-à-dire que Bitcoin a quitté 19 000 $ à 69 000 $, mais 80 % des gens qui ont gagné beaucoup, ce n'est pas avec Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, je vous attends, j'aime bien on discute au va, j'ai le temps, est-ce que vous avez le temps pour qu'on discute, est-ce que vous avez le temps pour qu'on soit là plus de deux heures, moi je vous fais bien, je suis là, j'adore partager. Oui, directeur, parce qu'à la fin, on a une partie question-réponse, ok, je pense que ceux qui disent oui, ceux qui veulent qu'on échange là, il n'y a pas de problème à la fin, on peut revenir et échanger en fait, pour ça, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Désolé, désolé, ok, ok, il y a des gens qui disent qu'ils sont là, il y a des gens qui disent qu'ils sont là jusqu'à 5 heures du matin, ceux qui veulent être là jusqu'à 5 heures du matin, il n'y a pas de problème. Mais, on finit déjà, et à la fin, à la partie des questions-réponses, ceux qui veulent qu'on reste jusqu'à demain matin, on va rester. Ok, ok, super, super. Donc, j'ai dit, voilà, l'objectif de ça, c'était quoi ? C'était pour tout pour faire comprendre que, lorsque Bitcoin a quitté 19 000 $ à 69 000 $, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est avec SibaUni, c'est avec Axie Infinity, avec Solana, avec ses altcoins, avec ses sudcoins, pour vous dire que le Bitcoin qui va aller loin, si Bitcoin va encore exploser, il va partir avec beaucoup de sudcoins. Sur ces sudcoins-là, à la fin, je vais vous donner quelques sudcoins qu'on n'a jamais partagé. D'accord ? Ne t'inquiète pas. Ok, on en va. Je pense que vous avez bien compris le halving. Dis, ok, juste, donc voilà, on ne va pas tarder. Est-ce que le halving, c'est clair maintenant, dans votre tête, ces explications sont simples. Je ne vais pas entrer sur les aspects techniques pour vous expliquer qu'est-ce qui a causé les explosions, pourquoi il a suité, tout ça. Ça, on reviendrait. Bon, peut-être bien, sur nos formations, on va détailler tout ça, on a des experts et tout ça. Mais je pense que vous avez au moins à avoir aperçu maintenant une idée du halving. Je pense très bien. Est-ce que c'est le cas ? Dis juste oui sur les tchats. Alors, on avance, on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, sec, l'écran est parti. Ah, ok, 20 secondes. Ok, est-ce que c'est revenu ? Oui, c'est bon. Ok. Là, on va parler un peu de la blockchain qui fait fonctionner Bitcoin. Parce que si on parle de Bitcoin, là, il y a beaucoup de personnes, même leurs recherches, ils sont concentrés, en tout cas, leurs recherches uniquement sur la technologie de la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est l'une des plus grandes technologies que le monde n'a jamais connue aujourd'hui. On parle de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. OpenAI, ils sont en train de développer des vraiment robots extraordinaires. Les gens en train de... Mais la technologie de blockchain aujourd'hui, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas encore une technologie beaucoup plus développée, beaucoup plus avancée, beaucoup plus adoptée avec le besoin réel du marché aujourd'hui. La technologie blockchain sur laquelle la crypto-monnaie est reposée. Moi, je peux vous définir la blockchain pour être simple, terre-à-terre, en deux mots, c'est-à-dire que c'est une technologie de stockage de données et de transmission d'informations et de valeurs. C'est une technologie de stockage de données illimité, de transmission d'informations et de valeurs. Donc, pour être simple, quand on prend la technologie maintenant de la blockchain et on prend cette technologie, voici comment ça se passe des transactions. Quand on parle de la transmission des informations, tout le monde à voir les informations en temps réel, c'est vérifiable, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir ici rapidement. On prend juste cette partie-là. Si tu as des dollars dans votre ordinateur ici, cet ordinateur considérait comme votre portefeuille, vous voulez l'envoyer à X personnes, Y personnes, voici le processus. Quand vous tapez cette transaction, la blockchain, ces dollars vont passer par là. C'est la troisième partie qui est plus importante, la vérification. est-ce que toi qui envoies ces dollars, toi qui envoies ces bitcoins, toi qui envoies, est-ce que tu as cette liquidité, est-ce que tu as la possibilité, est-ce que tu as cette portefeuille qui doit vous permettre de faire cette transaction ? Tout ça, c'est cette partie qu'on va vérifier. Et voici tous ces ordinateurs qui vont vérifier, on parle de la blockchain et le système d'éminence, une fois que tout ce système valide, et ça, ça ne voit pas tout ça et tu penses que ça prend, non, ça prend moins d'une minute. Donc, une fois que tout ce système valide, ils vont enregistrer ça. C'est pourquoi on parle des scènes de blocs. Voici, tout ça, c'est des blocs sur lesquels les transactions de ces valeurs-là ou bien la transmission des informations vont passer. Donc, une fois qu'ils sont validés, ils sont stockés maintenant à travers ces blocs-là et tout le monde peut avoir accès à ce système pour venir vérifier sur, bon, si on a le temps, je peux entrer sur un site sur lequel vous pouvez voir toutes les transactions de n'importe quelle pièce que vous voulez vérifier. C'est-à-dire que tu prends X pièce, Shiba Uni, Bitcoin ou Dogecoin, n'importe quel, Ethereum, tu as la possibilité de voir toutes les transactions qui sont faites depuis la création de cette monnaie jusqu'à aujourd'hui. Tu peux même avoir les transactions en temps réel. C'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a une seconde, deux secondes, huit secondes, toutes les transactions, les nombres et tout ça et ceux qui sont en train de le faire. Ça, c'est cette technologie qui nous permet de le faire. Et au-delà de ça, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, comme on le dit. Il y a énormément, énormément, énormément d'éléments que vous pouvez faire avec la technologie blockchain. Aujourd'hui, les banques commencent à l'utiliser pour stocker certaines informations. Nous, en Afrique, certains pays où il y a beaucoup de littrices foncières, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de travailler pour commencer à utiliser la technologie blockchain pour enregistrer les mémoriser les titres fonciers et tout ça, en tout cas, ce système-là. Et à partir de là, il n'y aura plus de littrices, il n'y aura plus de problèmes. Certaines banques sont en train de l'utiliser. Bon, sur des informations, je n'ai pas sûr, je ne vais pas le confirmer, mais il y a des gens qui disent même CIA commençait à utiliser la blockchain pour stocker certaines informations confidentielles, etc. Donc, c'est une technologie en progrès qui est là pour révolutionner le monde. Et pourquoi moi, personnellement, je pense que la technologie blockchain est plus puissante quand même que la crypto-monnaie. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que quand tu prends le Bitcoin ou la crypto-monnaie, je peux vous dire à 80%, la crypto-monnaie ne peut pas fonctionner sans blockchain. Mais aujourd'hui, l'utilité de blockchain ne dépend plus de la crypto. C'est-à-dire que même si la crypto n'existe plus, cette technologie va continuer à exister. Notre objectif, nous et vous tous, c'est de réfléchir sur quelle méthode que vous pouvez commencer à utiliser cette technologie sans même crypto-monnaie, etc. Mais c'est sûr. C'est-à-dire que je parlais la semaine dernière avec un ami qui me parlait de l'argent et tout ça, la confiance et tout. Tu sais, l'utilité de l'argent et ce qui fait la valeur de l'argent aujourd'hui, c'est la confiance que les gens portent sur cet argent. C'est juste tout ça avec une communauté qui accepte les échanges avec ces monnaies-là. Et la crypto-monnaie, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire plus de confiance que la crypto-monnaie. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, je ne suis pas banquier, mais ça ne m'empêche pas de faire des recherches et de chercher à mieux comprendre ce qui fonctionne. S'il y a des banquiers, ils vont le confirmer. Je vous garantis, mes chers amis, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas aussi pour dénigrer ou critiquer des banques. Moi, je suis juste utilisé des banques parce qu'on ne peut pas encore du jour au lendemain dire qu'on va sortir des banques tout de suite là. Mais si vous déposez votre argent à la banque, si cette banque allait en faillite, vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je vous dis, ça, ce n'est pas pour faire peur. Même les législations qui, en tout cas, les lois qui font fonctionner en tout cas les banques pour ne pas aller plus loin, je vous garantis, vous pouvez aller faire vos propres check-in, vos propres recherches si vous déposez de l'argent, si la banque allait en faillite. Même si vous poursuivez la banque, la banque a l'obligation de vous rembourser que 10% de ce que vous déposez. Ça, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Et la blockchain, ça, je l'ai compris avec Anthony Robé. Il a dit que ton argent n'est pas ton argent le jour où tu as pris le contrôle de ton argent. Notez ça. Votre argent n'est plus votre argent le jour où vous n'avez plus de contrôle de votre argent. Ça, pour vous, pour mieux le comprendre, je vous conseille de lire ce livre. L'art de maîtriser l'argent, les 7 principes de l'argent. Si vous lisez, vous allez le comprendre. Je répète, votre argent n'est plus votre argent le jour où vous n'avez plus de contrôle. Si vous le déposez à la banque, vous pensez que vous avez de l'argent, vous vous trompez lourdement. C'est la banque qui a l'argent et il n'a pas cet argent chez lui-même. Ils ont déjà prêté cet argent à des gens. Ils ont déjà pris cet argent pour construire des immeubles. On leur paye. Et ensuite, si vous venez récupérer de l'argent, remerciez les gens qui ont déposé l'argent ce jour-là. Si vous partez à la banque, récupérez de l'argent votre propre argent. On vous donne de l'argent. Remerciez les gens qui ont venu ce jour-là déposer de l'argent. Si ça ne vous a jamais arrivé parce que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter les banques. Souvent, vous allez à la banque pour récupérer votre propre argent. On vous dit qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de... Chez nous, ici. Ou bien, il n'y a pas de connexion. Ou bien, c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent dans les caisses. C'est juste tout ça. Votre argent est déjà parti pour travailler depuis très, 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 très longtemps, mon cher ami. Donc, la crypto-monnaie, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas eu à revenir sur les détails terre à terre. Je pense que j'ai beaucoup parlé sur ma page. C'est-à-dire que l'objectif de white paper de Bitcoin, pour ceux qui connaissent white paper, c'est les livres blancs qui accompagnent chaque crypto-monnaie mis sur le marché. Donc, le premier white paper de Bitcoin, l'objectif, c'était ça, de permettre les gens de détenir leur propre argent. C'est-à-dire que votre argent doit être votre argent. Et après, maintenant, les autres avantages qui ont suivi sont venus et tout ça. Mais c'est hyper, hyper important de le comprendre. Donc, la technologie blockchain, en tout cas, on ne peut jamais finir de parler de ces avantages. Donc là, je vais parler de certaines méthodes simples pour perdre de l'argent et ensuite, on va parler d'autres choses. On va aller sur certaines plateformes pour vous parler de comment le mettre en place. La revente des cryptos, tu peux faire 15% de rentabilité chaque jour. Ça marche très bien. Si ça ne marche pas pour toi, mon cher ami, dis-toi que parce que tu ne connais pas comment ça marche. J'ai vu la tête de quelqu'un tout à l'heure dans la salle. Je pense que c'est URIZ. Vous le connaissez peut-être. Lui, sur les reventes des cryptos, c'est ça qu'il fait beaucoup de choses avec. Et je connais énormément de choses. Et moi, personnellement, je ne peux pas. Si je vous dis ce que je fais sur les reventes, vous allez dire même que c'est exagéré. Pourquoi ? Mais je ne vais pas vous le dire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans le même niveau. Bon, je ne sais pas parce qu'il faut comprendre mon estimant. Je voulais juste vous dire que parce que moi, j'ai eu à créer une communauté. J'ai eu une grosse communauté. Donc, les gens m'appellent de gosses à droits pour acheter et vendre des USDT et tout ça. Moi-même, personnellement, personnellement, à partir de moins qui m'appellent le sac très bien. Si tu m'appelles pour acheter moins de 1 000 $, je te mets en rapport avec Babacar qui gère. Moi, je gère à partir de 1 000 $, 20 000 $, 50 000 $. Là, je peux vous vendre des USDT. Même si je gagne 5 francs, 10 francs, c'est-à-dire que 5 francs de 50 000 $, c'est beaucoup d'argent. Tu peux vendre une seule personne et gagner 400 000, 500 000. Donc, c'est un bon business qui te permet de gagner de l'argent la revente des crypto-monnaies. Deuxième partie, c'est le staking. Tu peux faire 20 %. Je vais être honnête avec vous. Le staking, moi, personnellement, je ne prends pas de staking pour gagner de l'argent. Je prends du staking pour augmenter mon portfolio. Je répète, si tu as beaucoup d'argent, tu peux staker sur les stable coins et à partir de là, vous gagnez de l'argent. Mais par contre, si tu n'as pas beaucoup d'argent, le staking, moi, personnellement, ma compréhension de staking, chacun a sa manière de le comprendre, mais pour être honnête, moi, je prends le staking comme augmentation de portfolio. Je m'explique. Si aujourd'hui, il y a un million de pièces de X crypto-monnaie et je sais que cette crypto-monnaie n'est pas au Sénat. Moi, je l'ai acceptée pour long terme. Qu'est-ce qui va se passer ? Je garde ces crypto-monnaies. Au lieu de garder les mêmes pièces sur mon portfolio, je vais staker ces crypto-monnaies. Si même c'est 10 % pour trois mois, les 10 %, parce que le staking, c'est qu'il faut noter et le comprendre, on ne vous paye pas sur la valeur. Notez, le staking, on ne vous paye pas sur la valeur que vous stakez. On vous paye sur la quantité de pièces que vous stakez. C'est ça. La valeur baisse ou haussée, ce n'est pas le problème de ce broker sur le broker que vous avez staké. Il faut que ce soit clair. Mais le staking, c'est pour augmenter votre portfolio. Aujourd'hui, moi, j'ai un million de pièces et on me propose 10 %. Je staké ça. Je suis sûr que dans un mois, deux mois, je serai un million, dix mille ou un million, vingt mille de pièces. Là, parce que j'ai d'autres objectifs, mais on aura l'occasion d'en parler à plus large, en tout cas. Troisième partie, il y a ce qu'on appelle le holding. Le holding, c'est quoi ? Le holding, c'est ce que je viens de dire sur la partie de halving de Bitcoin. On peut le faire avec beaucoup de crypto-monnaies, mais avec des stratégies, avec des analyses fondamentales. Tu peux utiliser un peu de technique si tu es beaucoup plus avancé et calé, mais sinon, avec beaucoup d'analyses fondamentales, les informations, les détenteurs, c'est-à-dire que lire le white paper, le nombre de supply, c'est-à-dire que, regardez, le supply de cette crypto-monnaie qui a même le nombre de pièces en circulation, c'est-à-dire que, est-ce que c'est un token, est-ce que c'est un coin, est-ce qu'il a sa propre blockchain, c'est-à-dire que tous ces éléments d'unique qui te permettent de faire du holding si une crypto-monnaie pour s'en sortir, mais si tu viens acheter une crypto-monnaie pour l'acheter parce que tout le monde en parlait, mais pour quelles raisons ? C'est-à-dire qu'avant d'acheter une crypto-monnaie, tu dois savoir comment vraiment, quelles sont les informations derrière, et là, ce que je peux vous dire, je peux vous dire de lire toujours le white paper, ça ne suffit pas parce que tout le monde peut écrire un bon projet quand même, mais c'est l'une des éléments fondamentales. Et il y a aussi une partie qui est, si on parle du trading aujourd'hui, c'est cette partie de la spéculation, c'est-à-dire qu'avoir 100 dollars, 1000 dollars, prendre des risques et s'exposer sur le marché. Donc ça, c'est la partie vraiment qui permet qu'on parle du trading en fait. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai un ami qui a 1000 dollars, qui dépose ça sur deux ou trois crypto-monnaies pour holder. Si demain ou après demain, il a un problème d'argent, il va vendre, jamais, jamais tu vas gagner de l'argent parce que le moment où les crypto-monnaies vont exploser, tu ne vas pas l'attendre. soyons seriers, on est là, on est autour de nous. Dites-moi, si vous déposez 1000 dollars dans deux ou trois crypto-monnaies pour holder, pour un long terme, pour trois mois, pour six mois et demain, tu as un problème de facture, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu n'as rien dans ta poste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vendre tes holdings, je connais beaucoup de personnes qui font ça et en disant que si demain après, j'ai encore de l'argent, je rachète, tu ne vas jamais, jamais gagner de l'argent sur le trading. Par contre, quelqu'un qui fait du holding, veuillez ce holding et ensuite faire du spéculation, ce que tu expliques par jour, c'est ça qui va te permettre de vivre, c'est ça qui va te permettre de gérer vos charges, c'est ça qui va te permettre de voyager, c'est ça qui va te permettre de ne pas avoir de problème sur ce que tu es en train de faire, les spéculations. Et les spéculations avec quelqu'un qui, c'est-à-dire qu'avec un peu de maîtrise, je peux vous dire qu'au bout de trois mois, au bout de trois mois, la personne doit être apte de faire entre 50 dollars à 100 dollars, de 10 à 50 dollars, de 10 à 50 dollars. Si vous, moi, si il y a la seule chose qui me fait en tout cas plus plaisir, c'est de voir sur mes commentaires de mes vidéos sur YouTube les gens qui disent grâce à telle ou telle vidéo, j'arrive à faire 5 dollars, j'arrive à faire 3 dollars, j'arrive à faire 10 dollars, c'est super bien. Et quand vous maîtrisez cette partie avec des, j'aime bien le dire, les indicateurs, tu dois connaître tous les indicateurs, tu dois connaître tous les indicateurs, mais par contre, tu ne dois pas utiliser tous les indicateurs, c'est hyper important. Et après ça, il y a aussi une partie qui vient d'être rajoutée sur le marché que les gens peuvent utiliser pour faire de l'argent, c'est ça qu'on appelle l'affiliation. Il y a des plateformes aujourd'hui qui vous permettent d'utiliser leurs liens de parrainage et de parrainage et de faire de l'argent. Moi, j'exploite tous les moyens de gagner de l'argent, donc je le fais chaque mois, il y a des dollars qui tombent sur mon compte et tout ça, donc voilà, je le fais. Donc, vous pouvez le faire avec la plateforme qui vous convient le mieux ou le plus, donc c'est un autre moyen de gagner de l'argent. Là, je vais vous montrer, donc je vous avais dit une stratégie qui peut vous permettre de faire 10 000 à 30 000 par jour. Là, on va aller sur CoinMarketCap, on va regarder quelques trucs vite fait et je vais vous montrer cette étape maximum de concentration sur cette partie avant de revenir pour aller sur Binance pour voir certaines parties qui analysent que ce soit technique ou fondamentale, certains indicateurs que vous pouvez utiliser et à partir de là, ceux et celles qui sont sur le marché qui disent qu'ils ne sont pas rentables, vous allez me dire quels sont les indicateurs que vous avez l'habitude d'utiliser et comment vous avez l'habitude d'utiliser ces indicateurs. automatiquement, je peux vous dire avec beaucoup de modestie pourquoi ça n'a pas marché pour toi, d'accord ? Là, on va faire comme ça rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas CoinMarketCap, CoinMarketCap, c'est une plateforme d'analyse. Tu peux créer votre compte sur CoinMarketCap pour recevoir des notifications et tout ça, mais moi, je ne le prends pas pour ça parce que moi, j'ai beaucoup de sites, beaucoup de plateformes que j'utilise pour des informations, les news, tous les autres. Mais c'est une plateforme assez complète qui peut vous permettre de faire 10% de ton analyse fondamentale, 10%. Tout ce que je viens de dire tout à l'heure, la plupart du temps, tu peux le retracer sur CoinMarketCap. Quand vous rentrez sur CoinMarketCap, pour ceux qui ne connaissent pas, là, la première source, tu as les crypto-monnaies. On a plus de 25 000 crypto-monnaies aujourd'hui sur le marché, plus de 25 795 crypto-monnaies, on a plus de 643 plateformes, c'est-à-dire que 643 échangeurs sur le marché, voilà, la capitalisation du marché, moi, j'ai du mal même à prononcer vraiment ça, c'est plus de 1 000 milliards de dollars sur le marché, volume 24 heures, plus de 25 milliards, dominé par Bitcoin avec 48%, Ethereum et les autres crypto-monnaies. Donc, tu peux faire, tu peux traduire en anglais si vous voulez, en arabe, tout ce que tu veux. Voilà, tu peux faire aussi une noire, la plateforme, tout ce que tu veux en tout cas. Voilà. en même temps, tu peux créer votre compte si vous voulez, si vous créez votre compte, quelle est l'avantage de créer un compte sur CoinMarketCap ? C'est de suivre une crypto-monnaie en temps réel, c'est-à-dire que si vous voulez suivre une crypto-monnaie en temps réel, tu peux le faire avec CoinMarketCap. Voilà. Aujourd'hui, si tu prends une crypto-monnaie pour le suivre, je prends juste un exemple comme ça. Si je clique sur le dot coin, là, vous avez la capitalisation, vous avez tout ce que vous voulez. Là, cette crypto-monnaie est suivie par plus de combien de personnes ou sur les suivants même. Tu peux cliquer surtout sur cette étoile. Là, si je clique sur cette étoile, je peux suivre cette crypto-monnaie, avoir des news à temps réel tout le temps. Mais par contre, si je clique, on va me demander de créer mon compte ou bien d'ouvrir mon compte ici. Donc voilà, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas, voilà, obligé de t'avis, dès que je clique ici, on me demande de créer un compte ici. Donc voilà. Il y a plus de 1 million de personnes qui sont en train de suivre cette crypto-monnaie en temps réel. Donc tout ça, c'est hyper important. Là, tu as la communauté de cette crypto-monnaie sur Twitter, sur toutes ces plateformes-là. Tout ça, c'est hyper important. Il est sur la blockchain de Binance SmartChange. Donc, il est codé sur cette plateforme. D'accord? Donc tout ça, c'est des éléments qui sont hyper, hyper importants. Je vais vous montrer une chose que je disais tout à l'heure. Regardez ici. Quand on vient sur produit, regardez bien quand on est sur un market cap. On est sur produit. C'est une stratégie que je partage souvent avec des débutants. Ça, c'est pour juste des débutants qui vont faire de l'argent tout le temps, tout le temps. Donnez-moi juste des activités. de l'argent. Merci. Merci. Ah, désolé. Donc, l'écran n'est pas partagé. Oui, directeur. Ton écran n'était pas... OK, OK. À partir de CoinMarketCap, là, si tu ouvres ton CoinMarketCap, tu peux revenir dessus. Parce que dès que tu avais lancé CoinMarketCap, là, c'était plus partagé. OK, désolé, désolé. Mais le son était bon? Non, le son est bon, sauf qu'on n'a pas vu l'écran. OK, OK, je repartage. Est-ce que là, c'est bon? Oui, là, c'est bon maintenant. Là, on voit CoinMarketCap. Ah, OK, OK. Donc, désolé, les amis. Désolé, désolé. Donc, je reviens sur ça tout de suite. Je disais tout à l'heure, quand vous rentrez sur CoinMarketCap, c'est une plateforme comme tous les autres plateformes. Donc, je pense que comme ça, c'est clair. Donc, l'objectif, c'est de faire des analyses. Tu peux faire 10 % des analyses fondamentales dans cette plateforme. D'accord? Là, quand vous rentrez sur CoinMarketCap, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui savent qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà, mais là, la première chose qui va vous frapper, on a plus de 25 000 crypto-monnaies, 25 795 crypto-monnaies sur le marché. On a plus de 643 crypto-monnaies. J'ai du mal toujours à prononcer le market cap du marché. Aujourd'hui, on est 1 000 milliards de dollars. Là, on a plus de volume 24 heures. C'est-à-dire que les transactions qui se font sur le marché en 24 heures, on est à 24 milliards de dollars. Donc, dominé par Bitcoin avec 48 %, Ethereum 19 %, les autres crypto-monnaies partagent le reste. Là, le devis, c'est à toi de choisir. Moi, je préfère toujours que ce soit dollars, parce que pour voir le marché et tout ça, tu peux faire euro, le yen, le pan, le dirham, ça dépend de toi. Tu peux aussi changer l'écran, tout ça. Tu peux créer votre compte. Moi, j'ai beaucoup d'autres plateformes pour créer le compte. Donc, quel est l'avantage de créer un compte ici ? Ça permet de suivre certaines crypto-monnaies en temps réel et à partir de la CoinMarketCap même, on peut commencer à vous envoyer des informations en temps réel et tout ça. Et les analyses fondamentales que vous pouvez faire, je prends juste un exemple. Donc, comme j'étais sur d'autres coins comme ça, si je clique sur d'autres coins, si vous regardez d'autres coins qui est là, la première chose, là, vous savez que, voilà, quand vous cliquez, automatiquement, ça te permet de savoir qu'il n'a pas dans… Voilà, il n'a pas sa propre blockchain. Il est sur la blockchain de Binance Smart Chain, voilà. BEP20, c'est-à-dire que le Binance Smart Chain. Deuxième chose, là, c'est quoi ? Si vous voulez acheter souvent cette crypto-monnaie, il y a certaines crypto-monnaies que vous voulez acheter et ces crypto-monnaies, elles ne sont pas sur Binance ni sur les plateformes d'échange. Il y a une grande différence entre les plateformes et les portefeuilles, comme True Wallet, comme Metamask, etc. Donc, souvent, pour que ça soit facile, c'est ça le code, le contrat, l'adresse que tu dois copier. Souvent, quand vous êtes sur True Wallet ou Metamask, on vous demande l'adresse, le code, le contrat de ce truc sur Metamask ou sur True Wallet, etc. Tu viens ici pour le prendre, mais bon, on aura l'occasion de revenir sur ça. Si je clique ici, c'est ça qui va me permettre de suivre. Si vous investissez sur une crypto-monnaie, vous pouvez le suivre à temps réel. Si je clique ici, on va me demander de créer un compte ou bien ouvrir mon compte. Mais sinon, tu peux le suivre. Tu peux suivre cette crypto-monnaie en cliquant sur cette étoile. À partir de là, cette crypto-monnaie, tous les news ou bien toutes les informations concernant cette crypto-monnaie, CoinMarketK va vous l'envoyer par mail, etc. Là, vous avez le nombre de personnes qui suivent la crypto-monnaie. Ça, c'est une bonne information qui te permet de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette crypto-monnaie. Là, c'est sa position sur le CoinMarketK cap. Je vous avais dit tout à l'heure, on a pris de 25 000 crypto-monnaies. Sur les 25 000, Doxcoin occupe huitième place. Pourquoi ? Ça aussi, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui leurrent, beaucoup de personnes sur les positionnements sur le marché. Le positionnement n'est pas basé sur la sécurité de la crypto-monnaie, n'est pas basé sur la garantie ou bien que cette crypto va exploser ou que cette crypto-monnaie est une bonne crypto. Non, le positionnement s'est basé ou bien s'est limité uniquement sur le market cap. C'est-à-dire qu'une crypto-monnaie, une mauvaise crypto-monnaie même, si ce market cap dépasse le market cap, je donne juste l'exemple de n'importe quoi, de Bitcoin, c'est cette crypto-monnaie qui va occuper première place. Mais ce qui ne sera pas possible pour le moment. Mais je vous donne juste un exemple. Les occupations de ces positionnements dépendent du market cap. Il y a des crypto-monnaies qui occupent au-delà de 5e place parce que je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos pour dire « Oh, il faut se limiter sur les 100 premiers top 100. » C'est quoi ça ? Ça, c'est une des pures conneries. C'est pourquoi je dis que tu peux être sur le marché sans rentable. Ce n'est pas parce que le marché n'est pas rentable. Tu ne comprends pas. Les top 100 là, c'est bien, mais c'est juste la capitalisation. Donc, une crypto-monnaie qui a plus de volume de market cap, c'est cette crypto-monnaie qui va être au-dessus de l'autre crypto-monnaie. Et ça, vous pouvez le voir tout à l'heure. Vous pouvez le voir juste ici. Quand vous regardez, il faut prêter toujours attention. Là, on est sur le marché comme ça. Si vous regardez là, vous avez… Là, ici, vous avez les pourcentages en 24 heures. Vous avez les pourcentages en une semaine, tout ça. Mais là, vous avez les market cap. Là, c'est 514 milliards. Là, c'est 200. On a quitté de 500 à 200. On a quitté 200 à 83. On a quitté 83 à 38. Mais ces 38, tu vas avoir quelqu'un qui est au-dessus de 38 en bas. C'est-à-dire que c'est en fonction du market cap qu'on va positionner l'équipe. Donc, ça ne veut rien dire. Ça, sur le marché, on aura l'occasion de revenir sur ça. Mais pour aller vite, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Justin, c'est tout, vous partagez, c'est bon? Oui, oui, l'écran est bon. OK. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que je vais vous montrer quelque chose qui vous permette de faire 10 000 à 30 000 par jour. Et ça, je dis, honnêtement, je le partage avec les débitants. C'est très bien. Donc, regardez bien cette partie. C'est hyper important. Même si ce que je vais partager après peut être beaucoup plus intéressant. Parce qu'après, on peut aller sur, comme je l'ai dit, sur l'opinance, aller sur les analyses techniques, sur les indicateurs. Et à partir de là, chacun peut donner ses indicateurs. Regardez CoinMarketCap. Vous avez les crypto-monnaies là. Bon, petite parenthèse. Regardez, si vous venez ici sur le crypto-monnaie, vous avez ici un spotlight. Sur le spotlight, si vous cliquez, tu peux voir tout. C'est-à-dire que les cryptos qui ont fait combien? Attends, on prend une 5 minutes pour voir ça et on revient sur la partie qui vous permet de gagner plus d'argent. Regardez les cryptos les plus performants, les tendances. Tout ça, vous pouvez le voir quand vous cliquez sur le crypto-monnaie. Spotlight. Je pense que vous êtes en train de capter ou noter. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que Justin va enregistrer ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, le plus important, vous avez Spotlight. Là, vous avez les tendances. Les tendances, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire tendance? Là, vous avez les cryptos les plus performants. Cette crypto-monnaie a fait 10%. Ça, il y a des stratégies de gagner de l'argent sur les cryptos qui sont en train de se produire comme ça. Sur le trading, puis que ça, on aura l'occasion de revenir sur ça. C'est les stratégies à utiliser. Donc là, il y a cette crypto-monnaie qui a fait 10% aujourd'hui. Cette crypto-monnaie a fait 6% galard, cette crypto-monnaie a fait 6%, 5%, etc. Ça, c'est le marché en temps réel, vous pouvez voir. Et ce qui est intéressant, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, regardez les cryptos les plus baissés aujourd'hui. Les crypto-monnaies qui sont en train de suiter aujourd'hui sont là. Et les crypto-monnaies même qui sont en train de suiter, en trading future, tu peux gagner de l'argent avec ces cryptos en prenant des positions de vente. Donc, tout ça, c'est les stratégies. Regardez. C'est-à-dire, quand tu prends ces crypto-monnaies, tu regardes l'évolution, sur quelle période tu prends le support et le résistant de ces cryptos, il y a certaines méthodes que tu peux tirer sur ces crypto-monnaies facilement, en tout cas pour faire de l'argent. Là, c'est le spotlight. C'est l'un des éléments aussi indicateurs hyper importants sur le coin market cap que beaucoup de personnes peuvent utiliser. Les plus visités. Les plus visités aussi, il y a… Bon, je reviendrai sur cette partie. Les plus visités, il y a beaucoup de choses à comprendre. Parce que ça, ce n'est pas moi qui est en train de vous inventer. C'est le marché. Je pense que vous êtes en train de regarder en temps après. Ça, on vous dit, les crypto-monnaies les plus visitées sur le coin market cap sur les dernières 24 heures. Il n'y a pas de bitcoin dedans sur les top 3. Bitcoin occupe cinquième position sur les cryptos les plus visités. Pourquoi ces cryptos sont plus visités et quelle est l'utilité de aussi mettre ou bien de suivre ou bien de prendre ces cryptos plus visités et comment gagner de l'argent avec ces cryptos aussi. Tout ça, c'est pourquoi je vous dis que c'est hyper, important de comprendre beaucoup de choses. Mais je reviens sur cette partie-là qui est importante, produit. Notez bien produit, c'est ça que je vous avais dit. Qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui les gens ? Sur la partie revendeur, si vous êtes sur le marché et que tu n'es pas rentable, ça, c'est pour toi. Tu es sur le marché depuis quelques temps, tu n'es pas rentable. Certaines personnes te connaissent sur le marché, mais tu n'es pas rentable. Positionnez-vous en tant que revendeur des cryptos, pas OSDT. Vendeur d'OSDT, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent rapidement. D'accord ? Si vous n'avez pas d'une communauté où les gens ne te connaissent pas. Donc les gens, il faut qu'ils te fassent confiance et tout ça, c'est important. Mais cette partie est beaucoup plus rentable. Je vous dis comment j'explique les gens cette partie. Quand tu viens sur produit, viens sur convertisseur. On vient sur produit, on vient sur convertisseur ici. Quand on vient sur produit, on vient sur convertisseur. Vous voyez un calculateur convertisseur crypto-monnaie. Première ligne ici, on met 10 dollars. 10 dollars, c'est l'équivalent de 10 000 francs. Moyen de 10 000 même. Je pense que vous avez bien compris. On met ici dollars. On a mis 10. On a mis ici dollars. On vient ici, on prend Shiba. Shiba Unis. Donc aujourd'hui, toi, sur le marché, il y a beaucoup de personnes qu'on a tué sur ces arbres. Il ne faut pas partager l'information. Quand tu prends 10 dollars aujourd'hui, toi, tu peux avoir 1 441 482 Shiba Unis. Noté. Quand tu as 10 dollars aujourd'hui, 10 dollars, tu peux avoir 1 400 000 pièces de Shiba. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire une petite affiche comme ça, tableau. Tu dis 1 400 000 pièces de Shiba Unis, Shiba à 15 000. Tu as 0 francs. Tu n'as rien à être dans ta poste, mon cher ami. Tu dis 1 400 000 pièces de Shiba à 15 000 ou 20 000 même. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais payer des formations en pensant qu'ils sont intelligents. C'est en ce moment-là que les gens vont vous doubler. Vous dites 1 400 000 de Shiba Unis à 20 000 francs. Vous faites une belle affiche. Il faut travailler quand même. Il y a un petit travail que vous allez faire. Si vous ne maîtrisez pas Canva, il faut l'apprendre. Je vais vous offrir une formation de Canva. À la fin, ce qui va rester, je vais vous offrir une formation de Canva rapide. Tu apprends à faire des visuels, des affiches rapidement sur Canva. Donc, tu fais une... Oui, directeur. Directeur. Oui. Même moi, j'ai une formation gratuite que je vais offrir à la fin. OK. C'est-à-dire que j'ai une formation gratuite, comment maîtriser l'argent. OK. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ça là, comment multiplier son argent. Bon, mais ça, à la fin, je vais donner ça à ceux qui vont rester jusqu'à la fin. OK. OK. Super. Donc, moi, pour ça, vous maîtrisez cette partie. Notez bien, vous êtes sur le produit sur CoinMarketCap. Ça, tous les jours, vous le faites. Vous venez sur le convertisseur, vous mettez 10 dollars, vous mettez ici dollars, voilà, ça fait 10. Vous mettez ici la crypto Shiba Inu. Ça, je suis en train de vous donner des exemples du n'importe quoi. À chaque jour, vous pouvez regarder les cryptos que vous allez mettre sur le marché. Shiba Inu, vous dites, OK, on fait le tableau en même temps. Moi, je dis 1 million 400 Shiba à 20 000. D'accord? On sort encore de Shiba. Là, je prends des bidons. Avec 10 dollars, on peut avoir 6 millions 900 des bidons. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis deux. Là, j'ai mis un. Là, j'ai mis deux. J'ai mis, je vais mettre 6 millions 500 Baby Doge, Baby Doge à 20 000. Toujours, on reste sur le point, sur la vente, 20 000. Oh, 6 millions 500. Toi, tu sais très bien, avec 10 dollars, tu peux avoir 6 millions 900, mais tu mets 6 millions 500 Baby Doge à 20 000. On sort. On prend encore une autre crypto-monnaie. Quelles sont les crypto-monnaies que vous achetez aujourd'hui des Sudcoin? On prend Mana, de Decentraland. Tu as 29 000. Avec 10 dollars, tu as 29 000 pièces de Mana. On met 3. Au lieu de mettre 29 000, il faut mettre 25 000. Toujours les chiffres ronds là, il faut que tu les laisses pour toi. Tu mets 25 000. Mana. À 20 000. D'accord? On va s'arrêter là, mes chers amis. Je pense que vous êtes en train de comprendre cet exercice. Si vous faites belles affiches, belles visions, je vous le promets. Je peux partager dans les groupes pour dire que, ok, vente du jour, prix du jour, vous mettez en haut, prix du jour, 1 million 400 000 Shiba à 20 000. 6 millions 500 000 pièces de Baby Doge à 20 000. 25 000 pièces de Mana à 20 000. Je vous garantis, vous aurez des clients. Je vous le jure, il y aura 2, 3, 4 personnes qui vont dire, ok, je prends Mana, ok, je prends Shiba. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais faire des efforts pour comprendre ce que vous venez de comprendre, qui ne vont jamais faire des efforts pour comprendre comment acheter, etc. Vous, vous maîtrisez ça, vous commencez à faire ce business-là. Je vous garantis, mes chers amis qui disent que je suis trader, je me souviens. Mais les façons, les manières d'être rentables sur le marché sont illimitées. Donc là, je prends juste trois cryptos. Quelqu'un qui achète 10 000, qui achète 20 000 avec toi, dis-toi que tu as déjà gagné presque 12 000 de bénéfices. Une seule personne par jour, Kylian, tu as 12 000 de bénéfices. Peut-être personne qui achète avec toi, tu as 12 000, 12 000. Disons que tu prends 10 000. Parce que 10 dollars, c'est moins de 10 000, on le sait tous. Mais disons que 10 dollars, tu l'as acheté à 10 000. Maintenant, si quelqu'un achète avec toi 20 000, tu as 10 000 de bénéfices. Trois clients par jour, c'est 30 000. Si toi, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas ta place ici, mon cher ami. Ça, c'est l'un des éléments. Mais même mes petits frères qui ne savent pas ce quoi le trading, qui ne s'intéressent pas pour faire ça. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas… Les méthodes pour faire de l'argent sur ça, c'est illimité. Je voudrais vous voir sur les commentaires. Est-ce que vous avez compris cette méthode? Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat pour que je puisse savoir qu'on est toujours ensemble? Est-ce que vous avez compris cette méthode que j'ai en train de vous partager là? Cette méthode-là, c'est l'un des éléments le plus… C'est-à-dire que ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est juste pour vous dire une petite partie, vous, vous faites des exercices comme ça. Tu prends la formation Canva, tu sais comment faire des belles visières. Je ne veux pas que vous payez personne. C'est pourquoi je vous dis, je vous donne une formation Canva. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais on doit avoir de nouvelles compétences à l'instant. Puis, c'est compris, depuis Abidjan. Abidjan, c'est mon pays de cœur. J'adore revenir. Je pense que je vais revenir très bientôt à Abidjan. La tèque d'Abidjan me manque, la loco, les poissons brésés. J'adore venir manger le sard. Comment les acheter, alors? Pour les acheter, c'est très simple. Sur les plateformes, que ce soit Binance, que ce soit Elbank, ok, ok, donc ça, je pense qu'on va revenir sur ça pour l'acheter. C'est très simple. Tu as votre compte Binance, tu as votre compte Elbank, vous déposez 10 dollars sur votre compte, vous achetez ça. Lomé aussi. Ah, je reviens encore au Lomé, donc voilà. Là-bas, je vais venir manger mon... Pourquoi il s'appelle? Ah, le truc là, j'ai oublié. En tout cas, je vais revenir au Lomé. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Parfait, j'ai découvert à peine. J'espère pouvoir réussir sur Codiva. Tout le monde va réussir, mon cher ami. Ce n'est pas une question de l'espérer. Moi, je n'aime pas ça. J'aime les gens qui disent que voilà, je suis convaincu que je vais réussir dans ça. Vous allez réussir dans ça. Donc CoinMarketCap, il y a 10 000 éléments, 10 000 choses que je peux vous partager sur CoinMarketCap. C'est illimité. C'est illimité ce que je peux vous partager sur CoinMarketCap. Mais on va revenir sur ici. Donc on est... On a presque 22 heures. Donc voilà, il n'y a pas de problème. On va... Si on termine, ceux qui veulent qu'on continue aussi, on va continuer. Nous, on n'a pas de problème. Comme disait Justin tout à l'heure. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Mais on va aller. On va aller parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui veulent... Qui ont d'autres choses à faire. Donc c'est hyper, hyper important de comprendre que les méthodes pour gagner de l'argent avec le trading sont illimitées. Justin, est-ce que l'écran est toujours partagé? Est-ce que l'écran est partagé? Est-ce que l'écran est en train de comprendre le marché, comment ça fonctionne, etc. C'est hyper, hyper important. Il y a 10 000 manières, je dirais, de gagner de l'argent sur les marchés. Moi, ce qui est intéressant, le marché va créer plus de 4 millions 30 000 futurs millionnaires d'ici 2024. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Donc voilà. Et moi, je pense que ça va être le même plus. Et chacun doit prendre sa place. Chacun d'entour de nous doit prendre sa place sur cet univers-là. Donc moi, ce que je vais vous dire, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après demain qu'on va le faire. C'est maintenant ou jamais. Ceux qui sont là, si ce n'est pas aujourd'hui, je vous garantis. C'est-à-dire que je peux vous le jurer. Ce n'est pas une autre opportunité qu'au fait. Donc c'est le meilleur moment de faire énormément, énormément d'argent. Et tout le monde a sa place, mon cher ami. Tu es professeur. Ce qui est intéressant, mais tu es professeur. Tu es enseignant. Tu es médecin. Tu travailles dur pour gagner de l'argent. Mais faites. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis, mettez juste un pied. Mettez juste un pied pour voir est-ce que ça va marcher. Moi, je suis en train de, si tout se passe bien, si tout se passe bien, je viendrai en France pour dire à mes amis qui sont en France, pour leur dire que mettez un business. Ça marche. Tout ce que vous le testez, tout ce que vous consommez, c'est-à-dire que les résultats de vos business, et vous rentrez en Afrique. On a tout ici. Mais il ne faut jamais, c'est-à-dire que mettez juste un pied. Je ne vous demande jamais, il faut que ça soit clair, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, le jour où vous allez l'arrêter, ce n'est pas moi qui va vous le dire. C'est le business, c'est la rentabilité qui va vous le faire. Je sais que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui à cause de certains travaux, vous travaillez de 8h à 22h, vous n'êtes pas libre. Ça, moi, comme je suis fan de Robert Kouzaki, vous savez comment Robert Kouzaki appelait ça ? Il dit qu'il y a deux types de prisonniers. C'est moi, ce n'est pas moi qui l'a dit. Il a dit qu'il y a des prisonniers fermés et des prisonniers libres. C'est-à-dire que les prisonniers qui sont en tour, ce sont des prisonniers enfermés quelque part. Mais il y a des prisonniers aussi libres. Quels sont les prisonniers libres ? Il y a bien détail. Un prisonnier qui est enfermé quelque part en tour, il demande toujours permission pour aller pucher, permission pour aller enterrement de sa mère, permission de tout. Regardez la mentalité aussi de certains gens qui travaillent, certains qui pensent qu'ils sont libres pour aller mariage, pour même amener leurs enfants à l'hôpital. Ils vont demander permission avec beaucoup de stress. Tu es prisonnier dans ta vie et il n'y a personne. C'est-à-dire que là, la seule chose qui peut aider les gens à s'en sortir, c'est de faire des choses que tu aimes, qui t'apportent aussi de leur argent. Et souvent, moi, j'aime bien les gens. Souvent, j'ai du mal à comprendre certains de mes amis qui sont médecins. Bien, tu es médecin, tu es là pour sauver le monde. Tu es là pour... Mais toi, qui va te sauver ? Tu es là, tu es un policier, tu es là pour sauver le monde. C'est bien, tu es là, on est en sécurité. Félicitations, bravo. Qui va te sauver ? Donc, il faut qu'on puisse allier les deux. J'adore les... Récemment, j'ai rencontré des gendarmes qui viennent me dire que je veux faire vraiment la formation avec vous, je veux faire du truc. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas épanoui dans ta vie personnelle, même le business, même pour sauver les gens, tu vas tuer les gens au final même. Il y a des médecins qui tuent les gens parce qu'ils sont très mécontents à la maison. Rien ne marche, il n'y a pas de l'argent. Au final, tu ne vas pas sauver. C'est-à-dire que ce que tu veux faire, tu ne vas pas le faire. Et mes soeurs amis, je ne vous le souhaite pas, c'est maintenant ou jamais. Lancez-vous sur le trading, faire la crypto-monnaie. Par contre, moi, ce que je peux vous dire ou ce que je peux vous proposer, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec nous, surtout, je vous propose notre formation de crypto 2.0. Notre formation, c'est la première fois. Moi, même personnellement, j'ai fait des formations et les gens sont satisfaits. Tout le monde sorti gagnant. Aujourd'hui, je vois que Justin et son équipe sont en train de faire un travail extraordinaire. C'est pourquoi je vois la formation qu'il est en train de proposer. On a nué un partenariat pour faire l'une des meilleures formations. Ça va être notre dernière formation pour l'année de 2023. L'objectif, c'est d'accompagner le maximum de personnes sur ce train pour aller vraiment atteindre la liberté financière. Donc, sur cette formation, nous allons apprendre toutes les méthodes. Avec transparent, je ne vais pas vous promettre la lune, mais je vous dirais que ce que je connais, ce que Justin connaît, nous allons le partager avec transparent avec vous. Tous les astuces, tous les secrets, tout ce qu'on connaît sur le marché, tout ce qui nous permet d'être rentable sur le marché, on peut le faire. Je vois la tête de comment tout à l'heure, la tête. Dans cette formation, vous allez apprendre l'initiation, l'introduction. Je pense que vous avez vu, c'est-à-dire que la présentation de cette formation de A à Z. Nous allons trois mois de formation, pas un mois, pas deux mois, trois mois de formation qui va commencer le 15 juillet. Qu'est-ce qui va se passer le 15 juillet ? Tout le monde va recevoir toute la formation. Une trentaine de modules. Inuitement, ces trentaines de modules, ça suffit largement pour être bon et rentable sur le marché. Mais je vous garantis, je vous dis 30 modules, trentaines de modules, 7 modules durent plus d'une heure de temps pour vous dire que ce n'est pas même comparable avec ce qu'on est en train de faire. Parce que trentaines de modules, bon, je ne vais pas vous dire des choses que vous n'allez pas recevoir. Donc, on est là. Trentaines de modules que vous allez recevoir par mail, le 15 juillet. Et vous avez 15 jours pour ramasser un peu d'informations pour être à jour. On a trois mois d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est les deux mois, chaque semaine, on a trois séances comme ça. Avec les meilleurs traders, je peux vous dire qu'avec beaucoup d'humilité, avec modestie, les meilleurs traders africains qui vont se retrouver pour apporter leur soutien, aider et accompagner toutes les personnes qui vont être avec nous. Cette formation, je vous garantis que vous ne... Bon, je ne peux pas vous dire que vous ne pouvez pas trouver le meilleur, mais je vous dirais en tout cas, j'ai l'une des meilleures formations en francophonie aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a des résultats de nos étudiants, on a des résultats de toutes les personnes qui ont passé par nous. Donc, sur moi, personnellement, sur ma page YouTube, 80% des gens, beaucoup de personnes qui ont passé par moi, ils sont revenus pour dire vraiment là où ils sont aujourd'hui. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Si moi, il y a des gens qui vont dire que oui, les graphiques, oui, non, 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 est-ce que je peux comprendre? Je vous dis une chose. Moi, c'est à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à apprendre à lire, à compter, à l'âge de 15 ans. Donc, moi, je n'ai pas allé à l'école. Et si moi, j'arrive à comprendre tout ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, la formation, si on prend... Justin avait l'habitude de faire ses formations à 1 000 $, 500 $. Moi, mes formations, c'est 1 000 $. Et on a cumulé ces deux formations et le fait en un seul prix, 695 $, qui est l'équivalent de 410 000. Pour être sûr de ce qu'on est en train de faire, pour dire qu'on est sûr, on permet les gens, je le dis à Justin, de payer 60%. Tu n'es pas satisfait? Avant le démarrage de ces sections, tu nous dis que tu n'es pas satisfait, tu arrêtes la formation parce qu'on est convaincu. On n'a jamais eu quelqu'un qui revient nous dire qu'on n'est pas satisfait. Vous le savez, on est sur la toile. Moi, je partage trois vidéos par semaine. On est sur Internet. Le jour où il y avait quelqu'un qui n'est pas content de ce que vous faites, la première chose, on sait comment ça va. Les gens, ils vont venir subir les vidéos, ils vont venir sur Internet pour dénigrer. Je ne dirais pas que ça ne va jamais s'arriver, mais sous ce cas aujourd'hui, Dieu merci, on n'a jamais eu ces arts de saut. Aujourd'hui, avec Justin, pourquoi on avait dit que voilà, pour ceux qui vont être là tout le temps, j'adore les masterprances. Pourquoi? Parce que c'est ça qui détermine les gens qui sont intéressés. Si vous regardez le groupe que toutes les personnes qui sont remplies le formulaire et dans le groupe, on est plus de 100 personnes dans le groupe, disons. Et toutes les personnes qui t'appellent matin, midi, soir, il y a plus de 100 personnes qui veulent que tu réponds tous les jours le message. Et quand il y a une opportunité, il ne vient pas. Pourquoi j'adore les masterclass? C'est ça qui détermine, c'est ça qui nous montre ceux et celles qui sont vraiment intéressés. Et à partir de là qu'on va leur montrer nous aussi, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que l'argent, c'est là, c'est-à-dire que cette confiance ou bien cette crédibilité ou bien cette envie que vous avez pour réussir, pour apprendre. Et à partir de là, on parlait de 695 dollars, on parlait de 410 000, on va tout enlever. Pour vous dire l'importance, la chance que vous avez d'être là. Tout ça sera enlevé, on va enlever cette crise. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ceux et celles qui sont là, qui ont laissé leurs activités et venir ici. Ils espèrent, même si on s'est arrêté là, c'est pas mal parce qu'on a appris pas mal de choses. J'ai partagé avec beaucoup de transparent, je partage avec cœur ce que je pense que je peux. Oui, on n'a que deux heures, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas décortiquer tout le marché parce que de temps en temps, même, tu vas aller vite, tu ne peux pas tout partager. Mais je vous dire qu'avec transparence, ce qu'on pense que ça peut apporter quelque chose à toutes les personnes qui sont là, mais on va faire mieux. Le mieux, c'est quoi ? Vous savez, on a dit la formation, c'est 695 dollars. Aujourd'hui, je l'ai discuté avec Justin, avec toute l'équipe tout à l'heure, même si certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord, on va faire toutes les personnes qui vont payer entre aujourd'hui et lundi cette formation. Au lieu de payer 410 000, vous allez payer 300 000 francs et francs. Et les gens, ils m'ont même dit que ce n'est pas possible, mais toute personne qui veut entrer dans cette formation, tu vas payer 300 000. Là, on ne va pas le parler dans le groupe, on ne va jamais le dire dans nos vidéos, mais c'est juste parce que vous allez faire le sacrifice d'être là et vous, 90 %, c'est les gens qui nous disaient il y a même certaines personnes qui ont déjà payé. Ceux qui ont déjà payé, après, on va se prendre en privé, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, on va faire des choses beaucoup plus intéressantes pour vous. L'objectif de tout ce qu'on est en train de faire, si on vous dit 30 vidéos, dites-vous que vous allez avoir 40 vidéos. Si on vous dit 1 000, dites-vous que vous allez recevoir 2 000 parce que c'est comme ça qu'on fonctionne avec toutes nos activités. Donc, le coût total de la formation, si tu le prenais, normalement, c'est 1 200 000. Là, on a fait une réduction de 70 % pour les deux formations. Là, je te parle de la formation de Vision d'Afrique et la formation de Vivre et Réussir en Afrique et l'accompagnement total de ces deux parties. Donc, voici ce qu'on avait dit avec l'équipe. 360 000. Moi, c'est moi qui viens de dire 300 000. On avait conclu avec l'équipe, avec toutes les personnes qui ont participé, si les personnes qui vont vouloir vraiment entamer cette aventure avec nous, ils vont payer 360 000. Mais je le dis, même s'ils ne vont pas être d'accord, je serai prêt à prendre cette partie de 60 000. Toutes les personnes, mais qui vont payer aujourd'hui jusqu'au mardi, vous avez la possibilité, parce que demain, c'est samedi ou dimanche, vous avez la possibilité de payer 300 000. Mes chers amis, je vous garantis qu'on aura trois bons moments avec les meilleurs, avec une équipe formidable. On a des groupes WhatsApp, je peux même partager avec notre groupe WhatsApp qui est en cours qui va finir bientôt. Les résultats, les gens qui sont entrés de faire, comment ils s'appellent, des résultats extraordinaires au bout de trois mois. Je vous garantis. Pourquoi on dit trois mois ? Nous, notre formation, après trois mois, un an après, le groupe continue à être actif. On répond, on est là, on réagit. Mais si on dit trois mois, c'est parce qu'on s'est dit que trois mois, ça suffit largement, largement pour que la personne puisse maîtriser certaines choses. Donc, je vais, je vais, ensuite, maintenant, il y aura aussi un cadeau de l'équivalent de 600 000 francs CFA qu'on va vous partager. Pour ceux qui vont entrer sur ça, quel est ce cadeau ? Ceux qui ont entré sur cette formation, vous allez payer 300 000, ça c'est un. Deuxièmement, voici tout ce que vous allez avoir comme bénéfice qu'on vaut en plus. Là, c'est trois formations que moi qui ai disponible sur toutes mes plateformes, pour ceux qui me suivent, c'est une formation sur comment vendre complet, sur formation, comment gagner de l'argent sur Internet, tous les systèmes, le freelance, le YouTube, c'est-à-dire que l'e-commerce, tous ces business-là, on a fait une formation assez complète, tu auras accès directement. pour ceux qui sont dans le groupe, on a parlé des formations préparatives et des questions réponds, donc toutes ces formations seront accessibles à des personnes qui vont rejoindre d'ici mardi cette aventure. Mais on ne va pas s'arrêter là, et il y a deux formations de Zoustin aussi, que je n'ai pas eu à mettre les dimens, mais c'est là. Comment passer d'une idée à un business qui coûte 150 000 francs, ce sera un cadeau pour toutes les personnes qui vont rejoindre ce groupe. Il y aura aussi une autre formation qui s'appelle Comment maîtriser l'argent qui coûte 150 000 francs de Zoustin qui sera aussi mis dans ce programme de formation qui sera les cadeaux. Ça, tout ça, c'est la formation, c'est Zoustin. On a la formation qui est ça, c'est 300 000 pour ceux qui vont rentrer tout de suite. Là, tout ça, c'est le plus. Tu as trois formations, tu as deux formations, qui est, comment passer d'une idée à un business et toutes ces formations, l'avantage c'est quoi ? Tu peux les regarder à n'importe quelle heure, n'importe où, où tu veux, il suffit juste d'allumer ton ordinateur ou ton téléphone portable et commencer à les regarder. Et on ne va pas s'arrêter là. Moi, personnellement, je m'engage à donner toutes les personnes qui vont entrer dans cette formation, les trois livres que j'ai écrits, j'ai écrit trois livres. Premier livre, je parlais les clés du succès en entrepreneuriat. Deuxième, c'est l'art du trading des crypto-monnaies qui a changé. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent qui me disent que je commence à trader grâce à cette livre, uniquement cette livre et cette livre, la cause de l'échec de la jeunesse africaine. Tous ces livres et tous ces paquets que je viens de citer seront accessibles et disponibles et être gratuites pour toutes les personnes qui vont entrer dans cette aventure avec nous. et j'espère qu'on va entamer une aventure qui ne va pas s'arrêter jamais parce que peut-être d'ici la fin de l'année ou bien début 2023, on pourra se retrouver dans un autre pays pour parler ou discuter de ce 17 juillet 2023 qu'on a entamé cette aventure et on ne va jamais s'arrêter. Et 90% des gens avec qui je travaille moi aujourd'hui, 99% des gens avec qui je travaille dans mon entreprise, sur place, hors ligne, en ligne et tout ça, c'est comme ça. Parce que moi, je veux construire une famille par une formation parce que moi, je le dis, je le répète, je ne suis ni un coach ni un professeur. J'ai eu la chance depuis 2018 d'acheter, d'apprendre, de comprendre pas mal de choses et on a décidé de le partager avec toutes les personnes qui veulent vraiment faire quelque chose. Voilà le plus. Là, regardez, les personnes qui ont eu à faire notre programme. Ça, je pense que cette personne, vous devez le reconnaître, il s'appelle Yusuf Gadi. Ça, c'est la fin de notre formation. Lui, au niveau de Vision d'Afrique, à la fin de cette formation, il était comme ça. D'accord? Là, c'est à la fin. Après la formation, ce n'est pas de dire que c'est nous, mais au moins, Dieu a fait que c'est. Voilà, nos destins ou nos semis sont croisés et à partir de là, là, on est ensemble. Lui, c'est Justin, lui, c'est moi. Depuis un bon moment, on travaille ensemble. Là, on était à Dubaï. Là, il est à côté de sa voiture. Et je me rappelle très bien, lorsqu'on s'est rencontrés, il avait du mal à prendre le carapide. Carapide, c'est ce qu'on appelle à Abidjan, comment il s'appelle? Woro Woro. Donc, c'est hyper important. Et là, c'est notre famille. Lorsqu'on fait les formations avec l'Afrique et ça, ça ne s'arrête pas pour formation, parce qu'après, on nous a une question de plus. Lorsque nous sommes en période de l'Union, ce qui se passe, c'est que le même soir même, ce qui se passe, c'est qu'on place des ordres, on place des traits. Et puis, il y a un peu plus de l'euro pour avoir de l'argent dans le marché et de l'argent 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 sur les vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, si vous l'entendez lui-même dire qu'il fait 15 000 dollars, donc je connais ce qu'il fait. Il est excellent aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Il est meilleur, il est bon, il est excellent. Ceux qui vont entrer même dans ce système, vous aurez l'occasion de le découvrir, de faire affaire avec lui. Lui, c'est un ami, Jongo Moumini. Je me rappelle très bien, là, c'est lorsque je partais à Ouaga pour une formation et tout ça, on était ensemble, c'est lui qui est là. Après la formation, aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Il a écrit ça. Là, c'est son livre qui s'appelle « Tout comprendre » pour débuter les investissements sur la crypto-monnaie. Il y a deux ans de cela, ou moins de deux ans, il ne connaissait que rien du tout sur la crypto. Pour vous dire que toutes ces personnes n'ont rien d'extraordinaire par rapport à vous, c'est juste des gens qui ont eu à s'engager, en tout cas, passer à l'action. Comme je l'ai dit au début, l'action est hyper importante. Aujourd'hui, là, c'est lui, c'est la télévision nationale à Burkinabé. C'est la télévision nationale qui l'invite pour qu'il parle de la chose. Il y a d'autres personnes, Oumad Doumbouya, etc. Donc, depuis lors, j'ai compris comment on est en train de redonner l'espoir à la jeunesse africaine. Moi, je me suis dit je ne vais jamais m'arrêter. Là, c'est une partie. Là, c'est juste qu'on est 50 personnes, rien. Sept mois, j'ai l'objectif d'organiser une grande conférence dans un pays, rencontrer la jeunesse pour leur dire que c'est possible de changer ce qu'on est en train de vivre ici en Afrique. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Il faut qu'on arrête d'ouvrir notre bourse, de dire tous les jours l'Afrique est riche, l'Afrique est riche et commence à partager, commence à changer, commence à agir, commence à faire des choses qui peuvent bouger les choses. Et à partir de là, les gens vont nous respecter. Et aujourd'hui, les gens vont vous respecter sur tous les pays ou les continents. On va nous respecter uniquement pour deux choses. Il faut avoir une puissance militaire ou bien une puissance économique. Si vous n'êtes pas fort économiquement, militairement, c'est-à-dire que tu n'auras jamais de respect. Si vous regardez ce qui se passe avec TikTok qui ne refuse de payer les créateurs de contenu africain, c'est une manque de considération totale. Mais ça, c'est à nous, notre génération, de se battre pour sortir dans ce dilemme. Et là, c'est d'arrêter de parler et de passer à l'action. Donc, c'est pourquoi là, c'était Abidjan. Bref, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas une télévision sénégalais, africaine qui ne parle pas de ce que je fais. Souvent, ce qui me fait mal souvent, c'est le fait que les gens m'invitent parce qu'ils ne m'invitent pas parce que je partage quelque chose, ils ne m'invitent pas parce que j'ai envie de voir la jeunesse africaine réussir, mais 80% des télé m'invitent parce qu'ils sont impressionnés de voir quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école de faire ce que j'ai en train de faire. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est rien du tout. Depuis des antiquités ou bien depuis des siècles, on a mis dans notre cerveau que si tu n'es pas allé dans telle école ou bien... Ça, c'est HFO. On dit souvent, l'histoire est toujours... Bon, l'histoire appartient aux vainqueurs. Donc, à chaque fois quelqu'un vous gagne, vous venez créer une fausse histoire et tout ça, c'est rien du tout. Donc, tous les télés, tous les médias parlent de ce que je fais. Merci pour tout ça. Mais l'objectif, c'est de voir des... Quand je vois Songo Mouni, télévision nationale Burkinabé, voir Oumadou Mouya, télévision nationale malien, voir... C'est ça qui nous fait plaisir et c'est ça qui est la duplication. Toute personne qui rentre dans cette formation en disant que je vais venir pour Apolli, une personne ne vient pas, on n'a pas besoin de toi. On a besoin des personnes qui vont venir, regarder ce qu'on fait, on leur partage ce qu'on fait, qu'on est en train de faire de la manière la plus transparente possible et vous prenez aussi. De la même manière que vous comptez sur nous, c'est de la même manière que nous, nous allons compter sur vous et vous allez devenir des duplicateurs. L'objectif, c'est de voir beaucoup de Willis, de voir beaucoup de Oumadou Mouya, de voir si toi, tu n'as pas cet objectif, même si tu as un million, garde ton argent, tu n'as pas ta place dans cette formation. On a besoin des gens avec les gens avec qui on partage la même idéologie. On veut vraiment sortir de l'Afrique dans cette galère qu'on est en train de faire. Et la crypto-monnaie, c'est l'une des meilleures manières de le faire. La crypto-monnaie va nous permettre de sortir de ce déséquilibre social. C'est-à-dire qu'un Américain, un Chinois, un Français qui a un million de dollars, un million d'euros, nous, on a un million de Français, un million de Français ne voile absolument rien du tout. Quand tu parles, pour quelles raisons ? Pourquoi ce déséquilibre social ? La crypto-monnaie est là pour le régler. Vous êtes au Togo, au Béné, Mali, Guinée, Sénégal, vous avez un Bitcoin. Il n'a qu'à être Japonais ou Asiatiques ou Pakistanais ou Américains. S'il a un Bitcoin, vous avez la même valeur. Donc, que ce soit vous le faites ici, vous ne le faites pas. Cherchez des connaissances, cherchez à maîtriser la source, lancez-vous, mettez un pied, achetez un peu de la crypto-monnaie et vous le gardez. Je vous garantis, mes chers amis, vous n'allez jamais, jamais, jamais le régler. Voilà, moi, ce que je pouvais ou voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Je l'espère bien. J'espère qu'aussi, on a appris pas mal de choses et j'espère que vous allez entrer aussi. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'était Lucas, merci, c'est un grand plaisir. Donc, juste qu'on travaille ensemble. mais si c'était même, si ce n'était pas le faire qu'on travaille, s'il m'avait dit que c'est que j'ai besoin que tu partages un peu avec ma communauté, ce sera toujours un plaisir. Même vous, si vous m'invitez de me dire que j'adore partager, j'adore partager, même si c'est rien du tout. On a fait le tour, le tour des universités du Sénégal et on ne nous a jamais payé quoi que ce soit. L'objectif, c'était pour sensibiliser. Je prends mon billet d'avion, je pars à Abidjan, il y a des gens qui sont dans la salle qui peuvent le confirmer. Je prends la salle de la conférence d'Hôtel Palme Clope de Cocody que j'ai payé presque un million mon billet d'avion et je dis, mes amis africains, venez apprendre gratuitement. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'argent, mais il y a le minimum. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse se donner la main et ensuite avancer ensemble. Merci. Voilà, 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 j'espère que tu as le... Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à Amadou Sec. Merci d'être sincère. Moi, c'est ce que je dis souvent, trouver des personnes qui partagent avec sincérité ce qu'ils connaissent, c'est très, très rare. C'est-à-dire que vraiment, pour ce que tu as fait, personne n'est obligé de payer quoi que ce soit. Tu l'as fait juste de bon cœur comme ça. Ceux qui ont suivi, d'ailleurs, après, restez, on a d'autres surprises à vous donner. On a d'autres surprises à vous donner. Donc, pour ceux qui veulent rester, on a dit, on va échanger sur d'autres choses après. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des personnes, ici, nous, on a des étudiants, je ne sais pas, si, il y a, je ne sais pas, il y a des, qui a soumis. Il y a Omar, ce que j'ai vu tout à l'heure, Omar, je pense que Zongo est là. Si je me souviens pas, je l'ai vu. Ceux qui ont suivi nos programmes de formation, ils peuvent mettre en commentaire leurs expériences. Parce que nous, on est très transparent dans ce qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. En fait, vous pouvez aller regarder les commentaires pour voir ceux qui ont suivi des formations avec nous, ou bien ceux qui n'ont pas suivi des formations. Ceux qui ont suivi des formations avec nous, les résultats qu'ils ont aujourd'hui, allez-y voir les commentaires. On laisse les gens écrire en commentaire, en fait. Donc, c'est ce niveau de transparence-là. Maintenant, ce que SEC a donné, SEC, ce que nous avons donné là, vous ne pouvez pas avoir ça nulle part. Je ne sais pas si SEC, tu peux partager un peu ton écran encore. Oui, oui, bien sûr. Si tu peux partager ton écran. En attendant, ceux qui ont des témoignages, ils peuvent écrire. Je ne sais pas si, il y a des gens qui ont suivi le programme de formation et ainsi de suite. Donc, SEC, revient en arrière, oui, sur les offres. Donc, c'est top. Si vous voyez bien, ces deux formations, normalement, deux formations, nous deux, ça devait même faire 1,2 million. Mais, à nous deux, on a d'abord réduit le prix à 410 000. donc, le prix de tout le monde, il y a des gens qui se sont même déjà inscrits. Il y a des gens, des personnes qui se sont déjà même inscrits. Mais, avec eux, on va leur refaire leur remise. Il y a ceux qui ont déjà donné une partie. Ceux qui ont déjà donné une partie, ils vont juste compléter le peu qui reste. Ceux qui ont déjà tout payé, on va leur remettre leur remise. Mais, ceux qui n'ont pas encore payé, vous avez jusqu'à mardi. Ça, c'est l'offre que nous avons fait une réunion pour dire, on va faire une offre spéciale jusqu'au mardi. Si vous quittez, si vous n'avez pas, ce n'est disponible que dans ces zooms-là. Si vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo-là, si vous ne faites pas partie des 50 personnes qui sont connectées là, cette offre-là n'est pas valable. Je ne sais pas si c'est que tu peux me remettre comme administrateur. Après, juste, je vais te donner le signal parce qu'il y a des gens qui veulent intervenir pour donner les témoignages. Il y a Omar Nébier. Omar Nébier, lui, aujourd'hui, lui, ils sont deux. Ils sont deux. Je ne sais pas si Omar Nébier est connecté. Il y a Omar Nébier et Bill, le milliardaire. Au Burkina, c'est eux maintenant qui sont en train de diriger le game. C'est-à-dire que le game de la crypto-monnaie au Burkina, tu ne peux plus parler de crypto-monnaie au Burkina sans parler d'eux. Omar Nébier, qui aujourd'hui, lui aussi, il a son centre. Aujourd'hui, lui, il fait comme nous, on s'est dupliqué. Et nous, on veut que de plus en plus les gens se dupliquent. On veut que les gens écrivent des livres. Par exemple, rien que dans l'écurie de Vivre et Réussure en Afrique, on a presque 10 personnes qui ont écrit des livres. On a presque 10 écrivains. Elle dit que ce n'est pas juste une question d'argent, mais vous entrez dans une communauté. Madame Tête qui a quitté le Sénégal, elle arrive au Burkina, il y a toute une communauté de Vivre et Réussure en Afrique. Elle arrive, elle retrouve une famille. Elle dit que elle n'a jamais cru qu'un jour, elle peut arriver dans un pays où tout le monde te connaît, tout le monde, tu as déjà une famille. Et ça, c'est dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est la même chose si vous arrivez au Mali. Il y a également les représentants de Vivre et Réussure en Afrique et des visions d'Afrique qui sont déjà au Mali qui peuvent vous accueillir. Vous n'avez pas besoin de sortir de l'aéroport chercher des taxis maintenant. Ça, c'est fini. C'est un réseau, vous entrez dans un réseau, vous avez de la compétence. Aujourd'hui, c'est quand il partait à Dubaï, directement, on a des réseaux un peu partout. Il arrive à Dubaï, il y a un réseau qui est en place. Moi, quand je partais en Indonésie, je voyageais en Turquie, partout. Il faut, en fait, il y a la connaissance qu'on partage. Mais une fois que vous avez cette connaissance-là, on vous ouvre le monde également. ça, vous ne pouvez pas avoir ça nulle part que dans... Et aujourd'hui, vous avez le réseau, en prenant par exemple cette formation, vous intégrer deux réseaux en même temps. Vous avez le réseau de Vision d'Afrique qui est également un réseau. Vous avez le réseau de Vivre et Réussir en Afrique. Donc, c'est la meilleure opportunité. C'est la dernière de l'année. Je ne pense pas qu'il y aura une autre opportunité comme ça. C'est la dernière session de formation de l'année. Et ces Zoom-là, moi, je ne vais plus organiser un Zoom. J'ai organisé un Zoom uniquement pour partager cette opportunité-là. et Amadou Sekh est là. Donc, je vois également quelques membres de Vision d'Afrique qui sont là. Par exemple, Umar Youssouf qui est à Bamako. Je ne sais pas s'il veut intervenir. Donc, Umar Youssouf, si tu veux intervenir, je te donne la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Ah là, d'accord, d'accord. Donc, félicitations. Merci beaucoup pour les partages, M. Sekh. et M. Justin aussi. Merci pour l'animation. C'est ce que j'ai l'habitude à dire à tous mes frères, qui sont au Mali, ou bien qui sont au Burkina, ou au Côte d'Ivoire. On a déjà voyagé, on a déjà vu tous ces pays. Les février passés, on a été à Abidjan, ensemble, on a mis une grande conférence. Tout ce qu'à présent, on a déjà travaillé ensemble. Tout les personnes qui ont participé cette conférence, ils m'envoient toujours des messages. Ils sont très contents jusqu'à aujourd'hui. je suis très fier de tous ces personnes qui nous font confiance. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, Vision d'Afrique, c'est une famille. Et puis, ça reste aujourd'hui vraiment en Afrique de l'U.S., partout en Afrique, partout en Afrique, je dis bien, parce que même les anglo-saxons, ils ont commencé à faire la formation avec M. Sekh, plusieurs fois. Donc, Vision d'Afrique reste aujourd'hui plus vive et réussis en Afrique. Le meilleur lié s'est formé à trading des crypto-monnaies. La preuve est que moi-même personnellement, j'ai commencé à faire la formation avant d'être le représentant ici, à Babakou, au Mali. Aujourd'hui, j'ai mon propre bureau, donc j'ai presque tout. On a une grande salle de formation ici aussi. On est en train de se donner tout, mais tout a été commencé lorsqu'on a pris la formation avec Vision d'Afrique. Donc, tous les personnes qui sont dans la salle, on n'a pas besoin de vous montrer des preuves, mais c'est ce qui vient de montrer et tout, donc ça ne dépasse pas. C'est ce que je veux juste ajouter, pour m'encourage à vous que cette zone, ça reste l'une des meilleures opportunités parce qu'il y a deux grandes sociétés, des grandes entreprises qui se sont réunies et se sont donné les mains du partenariat 100% pour donner cette offre qui valent plus de 1,200,000 mais ça vient, c'était à 360,000. Mais monsieur, je sais que c'est l'une des personnes très rare ici en Afrique. C'est une des personnes très rare. Imagine, 360,000 francs, il prend la responsabilité de payer 60,000 francs toutes ces personnes qui vont payer cette formation. Imagine, 20 personnes ou 100 personnes même payent la formation, 60,000 francs. C'est ce que lui il va prendre la responsabilité, il va payer toutes ces personnes-là. Tout ça pour quoi ? C'est pour aider cette Guinée africaine, tout ça c'est pour aider le continent africain, ainsi que toutes les personnes qui sont en Europe. C'est fini de dire et puis j'encourage tous mes frères. Donc moi-même, je vais intervenir pendant la formation. on va animer ensemble cette grande formation qui n'a jamais été organisée ici en Afrique. Merci à tous et puis je suis très très content aussi d'intervenir. Je salue mes frères et vos aimes et puis on est ensemble dans le programme Merci beaucoup. Omar Nébié. Omar, aujourd'hui, lui aussi, c'est un grand trader. Il m'a rencontré comme vous sur Internet et aujourd'hui, je suis très fier de le présenter également à tout le monde. Il a également aujourd'hui sa chaîne YouTube. Il est en train de créer également sa communauté. Alors Omar, je ne sais pas si tu as un mot à dire. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ce soir, j'aimerais vraiment intervenir parce que ça sera vraiment hypocrite de suivre cette séance de partage aujourd'hui et ne pas pouvoir dire un mot. Aujourd'hui, je suis l'un des éléments les plus incontournables du Burkina Faso en matière de trading et ça, je le dois vraiment à Justin également à ceux qui ont eu également à mes brossiers et je sais certaines. C'est-à-dire, 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 lui, je ne sais pas, mais cet élément tout le monde doit faire pour rester en contact avec lui. Justin, lui, je ne sais pas comment je vais. Ceux qui veulent également aller sur ma chaîne ou encore sur Vivre ici en Afrique et sur sa page Facebook, vous allez voir le témoignage que j'ai fait là-bas. Donc, avec la formation de Justin, aujourd'hui, je suis à mesure de former des gens. Ici, au Burkina Faso, moi également, j'ai mon propre cabinet où je forme les gens en matière de trading. Je suis rentable sur le marché, les gens également le sont. Également, sur ma chaîne YouTube, si vous partez, vous allez voir les contenus que je produis. Pour cela, je ne connaissais rien de tout ça. Voilà, c'est en prenant mon courage, payant ma formation de 1 000 dollars avec Justin qu'aujourd'hui, je suis... Si moi, je vois 300 000 francs aujourd'hui, bon, je ne veux pas dire qu'ils m'ont fait du tort, mais c'est vous aussi votre chance. Donc, vraiment, merci à M. Juster qui est aujourd'hui l'un des hommes les plus importants dans ma vie. Merci à M. Seck si je pouvais vous dire de ne pas faire ça parce que... Mais bon, c'est la chance de tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Voilà, donc ceux qui veulent pourront vraiment saisir leur chance et puis nous allons avancer ensemble. Qu'il pleuve, qu'il neige, ceux qui ne vont pas s'intéresser à la crypto qui n'auront pas courir derrière ceux qui sont intéressés. Si vous voulez garantir votre avenir financier, vous voulez garantir l'avenir financier de vos enfants, je crois que ça vaut réellement le coup de prendre l'engagement, la responsabilité et vous mettre sur les bancs et apprendre. C'est tout. Donc, merci, merci vraiment à Justin et à Sec. Merci à tous ceux qui ont suivi et ceux qui peuvent saisir l'opportunité et ça a toujours été comme ça, la loi de la moyenne. Donc, merci tout le monde et merci. Merci beaucoup, Omar. Une dernière intervention, ça va être Roderick. Roderick, en fait, lui, il vient d'intégrer ma dernière session de formation, mais lui, j'aime sa psychologie et aujourd'hui, il fait régulièrement chaque jour de l'argent. Roderick, je ne sais pas si tu es correcté aujourd'hui, combien tu gagnes par jour? Oui, bonsoir, 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 chers tous, bonsoir toute la communauté. Moi, c'est Roderick, Chamas de Togo et j'ai intégré la dernière session de formation de M. Justin parce que sans mentir, j'ai eu à suivre deux formations sur le trading et après ces deux formations, j'ai cramé plus de 1500 dollars et la chance que j'ai eue, c'est de croiser la route de M. Justin qui m'a vraiment inculqué ce que c'est que la psychologie derrière. On lisait dans les livres, on écoutait, les gens parlaient de psychologie, de trading, mais on n'arrivait pas à percevoir cela. Et donc, moi, j'ai gaspillé assez d'argent avant de croiser M. Justin et quand j'ai croisé M. Justin, je me suis mis rapidement sur une très bonne lancée et je ne peux même pas finir de le remercier aujourd'hui face à ce qu'il m'a transmis. En peu de temps, en peu de temps, si je n'ai rien fait, je suis quand même très occupé dans certains boulots, mais je me fais 40 à 50 dollars minimum par jour et j'ai déjà créé une, je l'ai même envoyé c'était une capture. Il y a la dernière fois même où j'avais vraiment passé du temps à analyser le marché, je suis allé à plus de 120 dollars. J'ai envoyé même la capture d'écran à M. Justin parce que moi, je trouve que la communauté, on doit vraiment faire confiance à nos grands frères déjà qui sont devant. M. Secké qui fait aussi du très bon boulot que je suis régulièrement sur YouTube et M. Justin qui nous a outillé sur beaucoup d'aspects. Tellement la formation était limpide et claire que je me demandais vraiment pourquoi est-ce que j'ai passé assez du temps comme ça à cramer mon compte sur beaucoup d'aspects. Actuellement, là où je suis dire que je vais descendre au niveau même de perdre de l'argent par jour, non, ce n'est pas possible alors que je cramais complètement des comptes. Vous voyez ? Donc, merci à tous et merci à tous les participants. Ceux qui auront cette chance aujourd'hui et qui ont suivi jusqu'à la fin, n'hésitez surtout pas de prendre cette formation. Comme ils sont en train de le dire, c'est la dernière de l'année et je préfère vraiment que mes frères soient vraiment dedans et commencent à gagner de l'argent comme on le dit, télécharger des dollars chaque jour sur Internet comme nous tous. Merci beaucoup. Merci à tous et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Rodrigue, sur leur dernière vague, moi, je fais capture chaque semaine. Moi, j'ai un objectif de 250 dollars chaque semaine et je les mets et je fais capture. Je dis que voici comment la stratégie, voici la psychologie de comment on procède. Il ne s'agit pas de venir. Il y a des gens qui vous font capture et qui disent qu'on gagne 10 000 dollars par mois. Non, je dis que non. On va formater d'abord votre manière de voir les choses. On va formater et on va redevenir parce que pour aller d'un niveau, d'un étage à un autre, on commence par la première marche. Comment passer d'une première marche à une deuxième marche ? Donc, on est allé avec quelque chose de très simple, d'une première marche à une deuxième marche. Comment aller avec la psychologie qui va avec, avec le capital qui va avec, avec comment amener les gens à maîtriser le money management et surtout la partie effet de l'évier ? Comment multiplier ces gains et minimiser ces pertes ? Les gars sont allés doucement, doucement. Moi, je les montre. Chaque semaine, moi, je dis que j'ai 250 dollars à aller prendre sur le marché parce que je me suis dit que normalement, moi, 1000 dollars, ça doit être ce que je vis avec. Donc, comment je peux avoir régulièrement 600 000 francs par mois uniquement grâce au trading ? Donc, ça, c'est mon objectif. Donc, tous les mois, moi, je me suis dit que je dois avoir 600 000 francs que je gagne rien que pour moi me vivre, pour pour vivre parce que mes entreprises, eux, ils s'occupent déjà d'eux. Mais moi, personnellement, je ne compte pas sur mes entreprises pour vivre. Je compte sur moi-même. Donc, avec mon téléphone uniquement, comment je peux faire pour gérer les carburants de passe ? J'ai plusieurs voitures pour ceux qui savent. J'ai plusieurs voitures comment même mes employés, ils ont des voitures. Je gère le carburant ici-dessus. Donc, comment je fais pour gérer tous mes gars qui sont là faire en sorte qu'ils peuvent travailler sans stress et ainsi de suite et moi-même, ma voiture, gérer mes petites charges là si j'ai 600 000 par mois. Donc, moi, quand je conduis, je reste derrière. Parfois, quand je conduis, je ne vais pas. Je donne même aux gens de me conduire. C'est ça. Si on va quelque part, on nous donne rendez-vous, je viens, je garde ma voiture chez Sec et puis je dis Sec, on trouve quelqu'un qui nous prend, qui nous amène. Parce que le temps même d'être au volant, moi, je préfère être derrière et gagner l'argent et trouver l'argent du chauffeur au moins. Le chauffeur, il me prend pendant une heure de temps pour me déposer quelque part. Moi, je traite son salaire, le salaire qu'il gagne par mois-là. Moi, j'essaie de trouver ça en une heure de temps pour le payer et je passe à autre chose. Du genre, comment je fais pour qu'avec mon téléphone, je puisse déjà gagner ce que je peux gagner et vivre sans pression ? Et ça, c'est ce qu'on veut que tout le monde arrive. Quand vous vivez sans pression, vous n'avez pas besoin, forcément, vous ne devenez, la jalousie même quitte votre corps, vous n'êtes plus jaloux de quelqu'un, vous avez votre propre vie, c'est quand tu ne vois pas ta propre vie que tu vas tout le temps essayer de regarder sur la voix des autres pour les mettre les bâtons dans la roue ou bien essayer de concurrencer. Non. Quand toi-même, tu sais qu'avec ton téléphone, tu peux gagner régulièrement de l'argent, mais ta vie change. Ta vie change. Et quand j'ai inculqué cette psychologie à tout le monde au bout de quelques semaines, mais tous ceux qui sont dans le groupe, ils ont commencé à comprendre que non, la vie, il ne faut pas également se prendre la tête en fait. Et c'est une opportunité déjà de gagner de l'argent chaque jour, c'est ce que je le dis très souvent, et non seulement de devenir très riche avec le halving qui va venir. Et nos programmes de formation s'orientent dans ce sens-là. Vous qui êtes là, vraiment, je pense que vous allez saisir l'opportunité. Donc, jusqu'au mardi, ceux qui vont rejoindre, prenez le numéro de M. Sec. Ça, c'est son numéro personnel. Si vous voulez payer directement et rejoindre le programme, ou bien il y a des numéros sur les affiches. Donc, le numéro de M. Sec, c'est plus 221. Déjà, nous sommes sur le groupe WhatsApp où vous pouvez nous prendre en inbox directement pour ceux qui veulent payer avant le mardi et rejoindre. Je dis également qu'Omar, Rodrigue et toutes ces personnes-là, il faut qu'eux aussi seront là. Ceux qui viennent donner des témoignages, je les ai déjà dit en inbox, je veux qu'ils font partie des personnes qui vont partager leur expérience. Au début, commencer à gagner 10, 20 dollars régulièrement par jour et investir sur certains bitcoins, certains shitcoins, certains altcoins et certains shitcoins pour attendre le halving pour exploser et en même temps également avoir d'autres stratégies pour gagner de l'argent chaque jour. Tout cela sera là avec vous en fait. Vous allez intégrer non seulement une formation mais vous intégrer en même temps un réseau. Je pense que c'est une opportunité à ne pas du tout rater. M. Sec, merci beaucoup de t'ouvrir et de partager gratuitement ce que tu sais à cette communauté donc je ne sais pas. On va se dire au revoir et à très très bientôt. D'ici le mardi, vous avez encore la possibilité et l'opportunité vraiment vraiment de profiter de cette offre-là. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501